Bonsoir les amis. Levons-nous tous un instant pour prier. Notre Père Céleste, nous nous sommes assemblés de nouveau dans cette Assemblée solennelle ce soir, dans le service du Seigneur. Et tu as promis que nous nous réunirions, même deux ou trois, que tu serais au milieu de nous. Et nous pouvons être assurés que tu es ici, car nous nous sommes assemblés en son nom. Maintenant nous prions, Père, que tu viennes ce soir et que tu brises ce second seau pour nous. Et comme le poète a dit qu'il aimerait regarder au-delà du rideau du temps, c'est notre désir, Seigneur, de regarder et de voir ce qu'il y a devant nous. Et nous prions que l'agneau qui a été immolé vienne au milieu de nous maintenant et qu'il brise le seau et qu'il nous le révèle, les choses que nous devons voir. Seigneur, s'il y en a ici qui ne sont pas encore entrés dans cette grande communion autour de Christ, nous te prions que ce soir, ils puissent prendre cette décision éternelle, être remplis de l'Esprit de Dieu. S'il y a des malades, Père, nous te prions de les guérir. Il y a beaucoup de mouchoirs posés ici sur lesquels je pose les mains en se souvenant de la Bible, Saint Paul, où on prenait de son corps des mouchoirs et des tissus et les esprits impurs les quittaient, ils étaient guéris. Nous voyons que la venue du Seigneur est proche. Ces choses sont retournées à l'Église après 1900 ans. Maintenant, nous te prions, Père, que tu accordes ces choses que nous demandons. Fortifie ton serviteur et aide tes serviteurs partout, Seigneur, spécialement nous qui sommes assemblés ici ce soir, afin que nous puissions recevoir la parole. Nous le demandons dans le nom de Jésus. Amen. Certainement bon d'être de retour dans la maison du Seigneur à nouveau ce soir. Je sais que beaucoup sont debout. Je suis désolé à ce sujet, mais je pense que nous ne savons rien faire d'autre. Nous avons agrandi l'Église, où nous puissions avoir 300 ou 400 personnes en plus. Mais pour des réunions spéciales comme ceci, ça comporte plus de monde. Oh, j'ai un temps merveilleux dans la prière et l'étude de ces sceaux. J'espère que vous aussi, j'en suis sûr. Et si ça signifie autant pour vous que pour moi, alors certainement vous passez un moment merveilleux. Et je veux appeler une petite amie après son anniversaire. C'est son anniversaire, il a 12 ans, c'est Sarah, ma fille. Et le jour après-demain, je devrais de nouveau téléphoner, car ce sera l'anniversaire de Becky. Ce soir, maintenant, nous allons étudier ce second sceau. Et pour les quatre premiers sceaux, il y a quatre cavaliers. Et je vous dis, aujourd'hui, quelque chose est arrivé à nouveau. Je voulais reprendre mes anciennes notes, ce rapportant aux prédications que j'avais faites il y a longtemps. Je me suis assis à mon bureau en pensant que j'avais fait de mon mieux. Beaucoup de l'écrivain, ces choses, et je me disais, « Eh bien, je vais lire un petit peu, je vais chercher ceci, cela. » Et la première chose qui est arrivée, quelque chose est arrivé, et c'était complètement différent. Ça se présente différemment. Alors j'ai vite pris un crayon et j'ai commencé à écrire aussi vite que je pouvais pendant qu'il est là. Quelque chose s'est passé il y a environ une demi-heure. Je disais à Frère Woods, en venant il y a quelques minutes, « Vous savez, il y a beaucoup de choses qui se passent, dont on ne peut simplement pas parler. » Quelque chose est arrivé qui m'a tellement aidé. J'ai un ami ici, quelque part dans la salle. Bien sûr, vous êtes tous mes amis. Ce frère, c'est Frère Lee Vail. C'est un précieux frère, un véritable étudiant des Écritures. Docteur Vail, c'est un baptiste avec le Saint-Esprit. Je ne dis pas cela pour le complimenter, mais je le dis parce que je le crois. Je pense que c'est l'un des meilleurs étudiants que j'ai sais parmi nos rangs. Il vient de m'écrire une petite note ici, et il l'a envoyée par Billy. Billy a eu de la difficulté à me le remettre. Je n'ai pas tout lu. Et Frère Vail, si vous êtes ici ce soir, j'ai lu ça il y a environ six mois. Je ne suis pas positif, certain, disait-il. Frère Bill, mais je pense que Polycarpe était un étudiant de Saint-Jean. C'est juste, c'est exact. Je pense qu'Irénée était un étudiant de Polycarpe. C'est correct, exactement. Irénée a dit, Jésus reviendra quand le dernier membre élu du corps de Christ entrera. Ça, c'était Irénée, environ 400 ans après la mort de Christ. Il a dit, quand ce dernier âge viendra, et ça se trouve dans le concile pré-Nicéen, vous qui lisez, qui étudiez les Écritures, je veux dire qui étudiez l'histoire de la Bible, vous trouverez ça dans le concile pré-Nicéen. Je pense que c'est le premier ou le deuxième livre, vous allez le trouver. Il a vu cela, il y a des années, et il a dit, le dernier, le dernier des élus, c'était élu. Les gens croient que l'élection est une chose qui vient d'éclore ici récemment. Oh là là, c'est l'un des plus anciens enseignements qu'il y a, l'élection, l'appel. Ainsi, Irénée, certainement, véritables étudiants des Écritures, ont toujours cru dans l'élection. Ainsi donc, Irénée, c'est l'un des anges des âges de l'Église, comme nous l'avons vu, nous l'avons étudié, nous le croyons. Bien sûr, c'était tous des mystères qui étaient cachés là, ici, dans ces seaux, et qui doivent être révélés dans les derniers jours. Et cela a commencé avec Paul, Irénée, Martin, et ainsi de suite. Cela arrive jusqu'au dernier âge. Et maintenant, nous croyons que le Seigneur va nous bénir dans nos efforts ce soir. Maintenant, le premier seau, certainement, j'ai apprécié cela, le premier seau, les bénédictions qu'ils ont accompagnés pour moi. Et maintenant, je ne veux pas vous garder trop longtemps. Je vais repartir dans quelques soirées après la fin de ceci. Il nous faudra souffrir en quelque sorte un petit peu. J'ai apprécié Frère Junior Jackson qui est là, et je crois que j'ai vu aussi Frère Ruddl il y a quelques instants, quelque part ici. Ce sont nos églises sœurs, les autres, et j'apprécie, je vois Frère Hooper, je crois, le long du mur de Utica, et l'église là-bas. Certainement, nous vous apprécions votre merveilleuse coopération ici. Maintenant, hier soir, comme nous aimons toujours dans l'enseignement sur les sceaux, nous enseignons de la même manière que les âges de l'église. quand nous avons terminé l'enseignement sur l'âge de l'église la dernière fois, quand j'ai dessiné ça ici sur la chair, le tableau, combien se souviennent ce qui est arrivé? il est descendu directement au mur, la lumière, et a dessiné là, directement devant nous tous. L'ange du Seigneur s'est tenu debout ici, devant plusieurs centaines de personnes. Et maintenant, il fait quelque chose de vraiment surnaturel maintenant aussi. Ainsi, nous nous attendons à de grandes choses. Vous aimez ça, cette grande expectative, de voir ce qui va arriver, vous savez, en attendant simplement combien Dieu est grand pour nous. Comme il est merveilleux. Nous l'apprécions certainement. Maintenant, le premier et le deuxième verset, je vais le lire pour nous donner un petit arrière-plan. Et puis, nous allons prendre les versets 3 et 4 du deuxième sceau. Et ensuite, le verset 5 et 6, c'est pour le troisième sceau. Et puis, 7 et 8, deux versets pour chaque cavalier. Et je veux que vous regardiez comment c'est Galat, ce cheval pâle, continue à changer alors qu'il avance. Et puis, le dernier grand sceau qui doit s'ouvrir, déroulant, dimanche soir, quand c'est arrivé, la seule chose qui est arrivée, c'était un silence dans le ciel pendant une demi-heure. Que Dieu nous aide. Maintenant, je vais lire le troisième verset. Et lorsqu'il ouvrit le second sceau, j'entendis le second animal dire, « Viens et roi ! » Et il sortit un autre cheval qui était roux. Il lui fut donné la puissance d'ôter la paix de la terre afin qu'ils se tuent les uns les autres. Qu'ils se tuent les uns les autres et il lui fut donné une grande épée. Maintenant, une chose mystérieuse lorsque l'être vivant a dit à Jean, « Viens et vois ! » Il ne voyait pas ce que c'était. Il a simplement vu un symbole. Et ce symbole, la raison, il a dit, « Viens et vois ! » mais il a vu un symbole qu'il devait symboliser à l'Église d'une manière où il veillerait jusqu'à ce que ce soit arrivé au dernier âge et alors les sceaux seraient ouverts. Est-ce que tout le monde comprend cela maintenant ? Les sceaux seraient ouverts. N'êtes-vous pas heureux de vivre en ce jour-ci ? Vous voyez ? Pas seulement ça, les amis, mais souvenez-vous toujours maintenant, dimanche passé, au matin, lorsque tout a été basé sur la simplicité. Simple, humble, ça arrive d'une telle manière que les gens passent à côté et ne reconnaissent même pas que c'est arrivé. Et souvenez-vous, nous nous attendons à la venue du Seigneur n'importe quand. Et quand nous avons fait une déclaration que peut-être l'enlèvement, ce serait de la même manière. Ce sera passé, terminé et personne n'en sera rien. Ça va arriver comme ça. Vous voyez ? Habituellement, si vous retenez dans la Bible, vous voyez comment les choses se passent. Même pour un événement aussi important que la première venue de Jésus, personne n'en savait rien. Ils pensaient c'est un maniaque. Les églises disaient c'est un fanatique. Il est vraiment fou. Ils disaient c'est un démon. Vous savez qu'un démon ça veut dire un fou. Nous savons que tu es un démon qui t'a rendu fou. Tu essayes de nous enseigner alors que toi tu es né un enfant illégitime. Tu es né dans la fornication et tu essayes d'enseigner des hommes comme nous, des prêtres, sacrificateurs, les gens du temple. C'était une insulte pour eux. Quand Jean est venu, on en avait parlé tout au long des âges, des haïts à Malachie, c'est 712 ans que les prophètes avaient vu qu'il devait venir. Tout le monde l'attendait. Il s'y attendait n'importe quand. Mais la manière dont il est venu, il a prêché, il a accompli son service, il est entré dans la gloire et même les apôtres ne l'ont pas reconnu. Car ils ont questionné Jésus en disant le fils de l'homme va à Jérusalem et toutes ces choses doivent arriver. Il dit pourquoi les Écritures disent-elles qu'Élie doit venir premièrement. Jésus a répondu il est déjà venu et vous ne l'avez pas reconnu. Et il a fait exactement ce que les Écritures disaient qu'il ferait et ils l'ont traité exactement comme ils l'ont voulu. Et ils ne pouvaient pas comprendre mais il a dit c'était Jean. Oh ! Vous voyez, ils se sont réveillés même à la fin après tout ce qu'il avait fait et les signes qu'il leur avait montré. ils avaient même dit qui peut me convaincre de péché, d'incrédulité si je n'ai pas fait exactement ce que les Écritures disaient que mon office accomplirait quand je deviendrai sur la terre alors montrez-moi où j'ai péché. Et je vais vous montrer ce que vous êtes censé être si vous le croyez ou non. Et il est revenu en disant vous êtes censé croire en moi quand je reviens. Ils ne l'ont pas fait. Il préférait essayer de le prendre en défaut. Mais il a dit qui de vous me convaincra d'incrédulité mais je n'ai pas fait exactement ce que je devais faire et même les apôtres ont trébuché finalement ils ont dit maintenant nous croyons nous croyons personne n'aura de dire parce que tu connais toute chose j'aurais bien aimé voir son visage à ce moment-là il a dû le regarder en disant eh bien vous croyez maintenant finalement finalement l'aube s'est levée c'est probablement qu'il ne devait pas en être ainsi à ce moment-là Dieu fait que tout doit concourir au bien je l'aime pour cela maintenant nous pensons à notre âge car nous devons parler sinon nous ne comprendrions rien à ces sceaux maintenant souvenez-vous je reçois beaucoup de requêtes de prière pour les malades et chaque fois je prie pour chaque requête je reçois pour les mouchoirs et ces choses et si nous pouvons terminer ces sceaux jusqu'au dernier sceau dimanche matin si c'est la volonté de Dieu nous aimerions avoir ici une bonne réunion de guérison à l'ancienne mode où nous prenons toute la matinée pour prier pour les malades et je suis assez sûr que ce sera une réunion étrange j'en ai le sentiment ainsi pas étrange mais peut-être un peu étrange pour certains maintenant combien grand grande est la grâce de Dieu de nous révéler ces secrets en ce jour maintenant nous croyons tous que nous vivons dans les derniers jours nous croyons cela et souvenez-vous que les secrets devaient être révélés dans les derniers jours et comment révèle-t-il sa parole ses secrets la Bible aimeriez-vous lire où il le dit prenons voyons comment il révèle ses secrets je veux que vous lisiez Amos prenez le livre d'Amos je veux que vous lisiez au troisième chapitre d'Amos verset 7 très bien je vais lire le verset 6 aussi sonnera-t-on la trompette dans une cité que les gens ne soient pas effrayés y aurait-il du mal dans une ville et que le Seigneur ne l'est pas fait certainement le Seigneur ne fera rien sans avoir révélé ses secrets à ses serviteurs les prophètes maintenant dans les derniers jours il est prédit il nous est prédit que se leverait un prophète maintenant nous savons que nous avons toutes sortes je réalise ce soir où il y a des étudiants qui sont assis et j'aimerais que vous compreniez réaliser que ces bandes vont partout dans le monde et en aucune manière je ne veux pas que vous pensiez que j'essaye d'injecter une secte ou des manteaux des lits ou toutes ces choses que nous avons tant de ces choses mais vous savez toutes ces choses c'est simplement le précurseur de la chose réelle qui doit venir pour faire sortir les gens vous savez qu'il y avait des faux conducteurs des faux messies avant que Christ ne vienne est-ce que le docteur de ce jour-là le puissant docteur Gamaliel la question est venue de battre ces hommes il a dit laissez-les tranquilles si c'est de Dieu et bien vous courez le risque d'avoir combattu contre Dieu si ce n'est pas de Dieu et dernièrement un homme s'est pas levé pour amener 400 hommes dans le désert et ainsi de suite nous connaissons cela qu'est-ce que c'était tout cela était un précurseur de la chose réelle qui devait venir maintenant voyez c'est Satan qui les suscite regardez la perfidie de ce gars dont nous parlons ici le Satan que nous sommes en train de dévoiler maintenant voyez nous le mettons en nu au Moyen des Écritures et nous voyons ce qu'il est c'est ce que nous sommes censés faire et jamais Satan n'a jamais essayé d'être un communiste c'est un antichrist si proche au point que Jésus a dit qu'il séduirait les élus-mêmes et ce sont ceux qui sont cachés sous ces seaux dont les noms sont écrits dans le livre depuis la fondation du monde c'est un gars rusé et quand il voit cette chose arriver qui arrive là alors il jette tout ce qu'il peut pour essayer de les renverser saviez-vous qu'il y aurait des faux christs qui s'élèveront dans les derniers jours ça devrait suivre immédiatement après ce grand message que ce frère proclamera qu'il viendra réellement il sera loin de l'esprit d'Elie immédiatement et ils vont se tromper à ce sujet ils vont penser que c'est le Messie mais il va dire strictement non parce que ça doit se passer comme avec Jean autant de gens le baptiste quand il est sorti pour prêcher il leur dit n'es-tu pas le Messie? est-ce que c'est pas toi? il a dit je ne le suis pas je ne suis pas digne de délier ses chaussures mais moi je vous baptise d'eau mais lui vous baptisera du Saint-Esprit et Jean était tellement sûr que le Messie était sur la terre il disait il est quelque part au milieu de vous maintenant mais il ne l'a pas reconnu jusqu'à ce qu'il ait vu le signe descendre sur lui quand il a vu cette lumière descendre venir comme une colombe il s'est posé sur lui il a dit le voici mais Jean est le seul qui l'a vu Jean était le seul à entendre la voix tous les autres qui étaient présents personne ne l'a entendu par contre quand le vrai serviteur apparaît toutes les imitations sont là pour bouleverser la pensée des gens c'est Satan qui fait cela et ceux qui ne peuvent discerner le vrai du faux et bien ils trébuchent ils sont renversés mais pas les élus la Bible dit que Satan ne serait pas capable de séduire les élus et juste avant la vie de Christ la Bible dit qu'il s'élèverait de faux Christ qui prétendrait être le Christ et les gens diront voici il est dans le désert ne croyez pas voici il est dans les chambres secrètes ne le croyez pas car comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'à l'Occident ainsi sera l'avènement du fils de l'homme oui il apparaîtra et ce sera une chose universelle et maintenant bien sûr ils découvriront que quelque chose est arrivé et souvenez-vous que cela arrivera immédiatement après que l'église soit rentrée à la maison après l'enlèvement maintenant il y aura des fausses imitations tout le temps et nous ne voulons pas être connectés à n'importe quoi comme ça non monsieur et je crois que lorsque cette personne viendra celui-là qui est prédit et venir et je vous le montre uniquement par les écritures que cet homme devra être un prophète il le sera certainement car la révélation de Dieu la parole du Seigneur vient à ses prophètes exactement vrai et Dieu ne peut pas changer vous voyez s'il avait un meilleur système il l'aurait utilisé mais il a choisi le meilleur système au commencement tout comme il aurait pu choisir le soleil pour prêcher l'évangile il aurait pu choisir la lune il aurait pu choisir le vent mais il a choisi l'homme et ce ne sont pas des groupes qu'il a choisis mais des individus vous voyez et jamais il n'y a jamais eu deux prophètes en même temps sur la terre des prophètes majeurs chaque homme est différent il y a une constitution différente si Dieu peut avoir quelqu'un dans tout ce qu'il lui faut dans sa main alors il fera ce qu'il veut il faut simplement en avoir un au jour de Noé d'Élie au jour de Moïse beaucoup sont surlevés au temps de Moïse vous savez ce qu'il dit tu n'es pas le seul homme saint du groupe Dathan et Corée Dieu a dit séparez-vous simplement d'eux je vais ouvrir la terre et les engloutir et ainsi et alors le peuple murmurait il dit je vais tous les éliminer alors Moïse a pris la place de Christ il s'est jeté dans la brèche il a dit ne le fais pas Seigneur bien sûr après avoir ou un Moïse pour faire cela il ne fera pas Moïse parce que cette occasion il avait agi comme Christ c'était Christ en Moïse absolument maintenant nous sommes si heureux aujourd'hui que Dieu se révèle à nous je crois que le grand jour commence à poindre les lumières commencent à briller les oiseaux du paradis commencent à chanter le même chant ils savent que ça ne peut plus durer longtemps maintenant quelque chose va arriver il le faut ainsi s'il ne fait rien maintenant toutes les écritures sont inspirées les écritures doivent absolument être la vérité il n'y a pas d'autre possibilité c'est pourquoi je ne suis pas d'accord avec nos amis de l'église catholique je crois que ce n'a pas été écrit simplement par l'homme je crois que c'est poussé par le Saint-Esprit et toutes ces petites choses qu'on a essayé d'y ajouter vous remarquez qu'au moment du mouvement chacune d'elles est rejetée par contre ces écritures réelles véritables s'ajustent les unes avec les autres il n'y a aucune contradiction en aucune manière montrez-moi une oeuvre littéraire ou aucun passage n'en contretise plus plus ou moins un autre et la Bible ne se contredit nulle part j'ai entendu toutes les critiques à ce sujet mais je demande depuis longtemps qu'on me montre où il y a des contradictions il n'y en a aucune c'est simplement parce que l'esprit de l'homme est dans la confusion mais Dieu n'est pas dans la confusion il sait ce qu'il fait regardez si Dieu devait juger le monde parle-moi d'une église comme le dit l'église catholique très bien alors quelle église est-ce ? regardez simplement les églises que nous avons nous en avons 900 organisations différentes l'une enseigne de cette manière et l'autre d'une autre quelle confusion en sorte que n'importe qui peut faire exactement ce qu'il veut et on continue de toute façon Dieu doit avoir un étendard et c'est sa parole je ne veux pas m'apprendre au seul catholique maintenant parce que chez les protestants c'est tout aussi mal mais je parlais avec un prêtre et il me disait M. Branham il a dit Dieu est dans son église j'ai dit M. Dieu est dans sa parole et il est la parole il a dit eh bien l'église est infaillible j'ai dit il n'est pas dit cela mais il a dit que la parole est infaillible il a dit eh bien nous avions l'habitude d'enseigner le baptême de cette façon etc. j'ai dit quand et il me dit autrefois dans les premiers jours je répondis pensez-vous que c'était l'église catholique il me dit oui alors je suis catholique un catholique à l'ancienne mode je crois à la manière de l'ancienne mode vous autres aujourd'hui vous avez tout mélangé vous n'enseignez pratiquement rien de ce que se trouve dans les écritures l'intercession des femmes et des morts et toutes ces choses oh la la et vous enseignez à ne pas manger de la viande et je ne sais pas quoi encore et j'ai trouvé moi ça dans les écritures il a dit il n'est pas nécessaire que ça soit là du moment que l'église le dit ça suffit peu importe ce que dit la parole c'est ce que l'église qui compte et j'ai dit la bible dit que quiconque ajoute un mot ou retranche un mot sa part sera retranchée du livre de vie ainsi c'est la parole et je crois la parole maintenant et souvenez-vous si c'est Amos a dit les écritures qui vont avec cela et souvenez-vous nous ne faisons que de parler des points saillants oh la la et que je vais dans cette chambre là-bas et que cette onction descend si je pouvais écrire tout ce qui se passe oh je resterai ici trois mois sur un seul de ces seaux ainsi je ne fais que de parler de ces endroits révélant juste ce qu'il faut afin que les gens ne soient j'en dis suffisamment pour ne pas les blesser mais juste assez pour qu'ils croyant ça puisse mûrir en eux voyez ce que je veux dire maintenant faites bien attention à ceci si Dieu ne fait rien a dit Amos avant de l'avoir révélé premièrement à ses serviteurs les prophètes et alors nous voyons ce qu'il est en train de faire alors c'est qu'il est sur le point de faire quelque chose qu'il est en train de révéler maintenant Dieu est sur le point à entrer en scène pour le jugement il est sur le point de faire quelque chose et encore quelque chose qui témoigne certainement que nous sommes dans les derniers jours nous sommes à la fin de l'âge de l'église de l'Odyssée l'âge de l'église maintenant car ces choses ne devaient être révélées que dans le dernier jour pensez à cela maintenant j'essaye simplement de faire pénétrer cela ce que nous croyons que le Saint-Esprit veut que nous sachions maintenant souvenez-vous rien ne doit être révélé Dieu ne fera rien du tout jusqu'à ce que premièrement il révèle à ses serviteurs les prophètes et avant de faire quoi que ce soit il le révèle et lorsqu'il le révèle vous pouvez vous souvenir de ceci quelque chose est en route voyez ça a été révélé et ces choses dont nous parlons devaient être révélées au dernier jour juste avant la dernière trompette à la fin du message du dernier âge de l'église c'est exact si vous voulez lire cela vous pouvez prendre j'ai fait référence hier soir deux ou trois fois dans l'Apocalypse 10 2 à 7 voyez et au jour du retentissement du message du 7ème ange le mystère de Dieu serait révélé terminé et il ne reste plus qu'une chose lorsque ce livre de 7 sceaux est ouvert alors le mystère entier de Dieu nous l'avons sondé pendant des années mais selon les écritures il n'était pas possible de le comprendre jusqu'à ce jour parce que ça a été caché nous avons vu le symbole ce qui a été symbolisé mais ça ne pouvait pas être correctement révélé avant le dernier jour maintenant nous devons être là au temps de la fin maintenant souvenez-vous et n'oubliez pas maintenant qu'il ne fait rien avant de le révéler et n'oubliez pas aussi qu'il le fait d'une façon si simple que les sages et les intelligents le manquent si vous voulez le marquer c'est Matthieu 11 25 26 et souvenez-vous qu'il ne fait rien avant de l'avoir révélé et il le révèle d'une façon telle que les intelligents les instruits le manquent souvenez-vous que c'était la sagesse que le monde désirait au lieu de la parole quand le premier péché a fait ce qu'il a fait n'oubliez pas cela maintenant oh combien reconnaissant nous devrions être de penser à cela maintenant regardez aux choses qui sont arrivées regardez les choses dont il nous a parlé regardez ici dans ce tabernacle vous les gens qui avez grandi avec cela maintenant je vais demander au sujet des bandes magnétiques très bien continuez à enregistrer je vais simplement dire ceci au tabernacle vous qui êtes ici je vous mets en demeure chacun de vous au nom du Seigneur Jésus de mettre votre doigt sur une chose parmi les centaines de choses qui ont été dites avant qu'elles n'arrivent et de me dire qu'elles ne sont pas arrivées dites moi une seule fois ou sur cette chair ou n'importe où ailleurs où il n'ait jamais dit quelque chose qu'il ne se soit pas accompli exactement comme ça comment la pensée humaine pourrait-il être ainsi ce n'est pas possible quand il est apparu là à la rivière il y a 33 ans en juin prochain sous la forme d'une lumière vous les anciens vous vous souvenez ce que je vous disais depuis que je suis un garçon que cette voix cette lumière m'est apparu et les gens pensaient que j'étais un peu malade de la tête certes j'aurais probablement pensé la même chose si quelqu'un me l'avait dit mais maintenant vous n'avez plus à vous étonner de cela et l'église ne l'a pas étonné depuis 1933 là au bord de la rivière où je baptisais des centaines de personnes je me souviens du jeune Mayer qui m'avait dit tu vas leur faire boire la tasse Billy c'était le petit Jim Mayer je pense qu'il est mort maintenant je crois qu'il a été tué par une femme qui lui a tiré dessus il m'avait demandé vas-tu faire boire la tasse à ces gens j'ai dit non monsieur je vais les baptiser au nom du Seigneur Jésus et il y avait une femme qui était là dans le groupe elle a dit elle a dit à une autre femme elle a dit moi ça me ferait ça m'est égal de boire la tasse et je lui ai dit retirez-vous et repentez-vous vous n'êtes pas en état d'être baptisé au nom du Seigneur Jésus ce n'est pas quelque chose avec laquelle on joue c'est l'évangile de Christ révélé par une conviction la parole et vous dites tout simplement non-sens c'est sottise il se peut que vous l'ayez dit pour autre chose mais souvenez-vous il est promis dans la parole que ceci arriverait et juste exactement ce que ce serait et voici et alors ce jour-là alors qu'il était debout là au fleuve l'ange du Seigneur dont je vous ai dit qu'il ressemblait à une étoile dans le lointain il s'est approché comme une lumière émeraude et il est venu là là au fleuve là où j'étais en train de baptiser et des hommes d'affaires dans la ville ils ont dit qu'est-ce que ça signifie et je leur ai dit ce n'était pas pour moi mais c'était pour vous c'est dans votre intérêt que Dieu a fait cela pour vous faire savoir que je vous dis la vérité mais je n'étais qu'un jeune homme un garçon d'environ 21 ans et ils n'auraient pas cru parce que c'était trop ça pour un jeune homme frère Robertson l'administrateur ici je l'ai vu il y a quelques minutes mais il y a l'autre jour qui était à Houston lorsque la photo fut prise là où vous vous souvenez et j'étais dans ce débat là frère Roy était un autre homme avec un autre homme la seule personne du groupe à avoir un enregistreur c'était un de ces vieux modèle à fil je vois madame Robertson là madame Robertson était malade je les vois tous les deux ici frère Roy était un ancien combattant ses jambes avaient été mutilés dans une explosion il avait été laissé pour mort il était un officier dans l'armée les 88 allemands avaient touché le tank dans lequel il se trouvait et il l'avait apparemment tué il était dans un état tel que pendant un bon moment on l'avait laissé pour mort les médecins disaient qu'il ne pourrait plus jamais marcher parce qu'il avait été grièvement blessé aux deux jambes les nerfs etc. avaient été touchés et maintenant il marche presque mieux que moi mais qu'est-ce que c'était quelque chose qu'il avait vu il est allé à Houston il me parlait de son épouse il allait mettre ça dans les bordes magnétiques il allait passer pour tous j'espère un vieil enregistreur pour mes réunions là Houston et sa femme s'est aperçue l'autre jour qu'elle avait été enregistrée elle était tellement malade triste elle voulait entrer dans la ligne de prière il ne me connaissait pas je ne les avais jamais vues ainsi ce jour là elle était assise près d'une fenêtre en train de regarder désolée bouleversée désirant tellement avoir une carte de prière pour entrer dans la ligne de prière et je crois qu'elle put y entrer ce soir là ou le soir suivant elle est entrée dans la ligne de prière et quand elle est arrivée à la chair le Saint-Esprit lui a dit vous n'êtes pas d'ici vous venez d'une ville appelée New Albany et il a dit vous étiez assise près d'une fenêtre aujourd'hui en train de regarder avec de l'anxiété comment obtenir une carte de prière et tout ça est enregistré là depuis des années et alors au début de la réunion lorsque le Saint-Esprit était là la première réunion nous n'avions que 3000 personnes et puis nous en avons 8000 et puis même 30 000 alors que je parlais dans l'une des premières réunions j'ai dit je ne sais pas pourquoi je dis ceci et tout ça est sur bande mais ceci sera l'un des points culminants de mon temps quelque chose va arriver pendant cette réunion ce sera plus glorieux que n'importe qui ait vu et faire 8 ou 10 jours plus tard l'ange du Seigneur est apparu devant environ 30 000 personnes il est descendu et la photo fut prise ici elle a été authentifiée à Washington comme étant la seule présence surnaturelle qui ait jamais été photographiée dans le monde alors j'en avais parlé et parfois sous le discernement je dis une femme est couverte de l'ombre de la mort il y a un épais capuchon d'ombre elle va mourir et je crois que c'était à Southern Pines lors de la dernière réunion une petite dame était assise là et quelque chose lui a dit de prendre vite une photo et là c'était là je crois qu'elle sera affichée là au panneau on voit ce ce capuchon noir sur la dame la dame qui photographiait a pris un autre cliché aussitôt que Saint-Esprit a parlé et c'était parti le Seigneur vous a guéri le cancer est parti et là et elle fut guérie vous y voilà vous voyez cela vous montre simplement que Dieu sait le temps du jour où nous sommes nous devons simplement obéir ou nous pourrions continuer à parler comme ça mais reprenons maintenant ce seau afin que nous puissions le relier au suivant pendant quelques instants maintenant nous allons revoir le premier seau en brisant le premier seau nous avons remarqué que Satan a un homme super religieux avez-vous remarqué cela ? ce cavalier au cheval blanc ce qu'on pensait ce qu'ils pensaient c'était la première église qui s'avançait oh on a enseigné ça pendant des années mais ça ne pouvait pas être observer les autres lorsque nous les aurons tous reliés ensemble et vous verrez alors où nous en sommes et pour le moment je ne sais pas ce que seront les autres mais je sais que cela doit concorder parfaitement parce que c'est la vérité c'est la vérité c'était la hiérarchie de l'église de Rome exactement ces gens qui pensent que les juifs sont des antichrists ils sont certainement à des millions de kilomètres de la vérité ne pensez jamais que les juifs soient des antichrists leurs yeux ont été aveuglés intentionnellement afin que nous puissions avoir un moyen d'entrer qu'un temps de repentance nous soit donné mais l'antichrist vient des nations certainement il est un imitateur de la vérité anti ça veut dire contre maintenant ce grand superman surhomme oh comment il devient un grand homme et finalement il est mis sur un trône et après avoir été mis sur un trône il est couronné et après cela il était adoré au lieu de Dieu maintenant regardez avant que ça n'arrive je vais vous poser une question qui était-ce à quoi Paul faisait-il allusion dans 2 Thessaloniciens 2-3 lorsqu'il disait que cet homme viendrait pourquoi cet homme a-t-il regardé tout au long des âges et c'était le prophète de Dieu il dit que l'esprit dit expressément que dans les derniers temps il abandonnerait la foi et qu'il s'attacherait à des esprits séducteurs vous savez ce que c'est séduire un esprit séducteur dans l'église c'est le clergé un esprit séducteur du clergé des oeuvres des démons l'hypocrisie dans l'église hautain emporté la sagesse vous voyez intelligent rusé ayant une forme de piété et bien nous sommes des chrétiennes devant l'église ayant l'apparence de la piété mais reniant les révélations la puissance l'oeuvre du Saint-Esprit de telle personne détournez-vous remarquez ce qui est écrit c'est la sorte de gens qui vont de maison à maison et qui captivent des femmes d'un esprit faible maintenant pas des femmes remplies du Saint-Esprit mais des femmes d'un esprit faible qui sont chargées de convoitises convoitises toutes espèces elles aiment partout s'introduire dans toutes sortes de sociétés vivent comme elles l'entendent et puis dire nous allons à l'église de toute manière elles vont à des danses des soirées elles se coupent les cheveux elles se fardent s'habillent comme elles veulent vous savez nous sommes des pentecôtistes nous sommes aussi bien que n'importe qui oh vos propres oeuvres vous identifient remarquez il a dit des hommes d'un esprit réprouvé en ce qui concerne la vérité qu'est-ce que la vérité la parole qui est Christ oh vous persécutez les femmes vous haïssez les femmes vous faites ceci cela non ce n'est pas vrai c'est quelque chose de faux je ne hais pas les femmes certainement elles sont mes soeurs si ce sont des soeurs mais l'amour est correctif s'il n'est pas correctif ce n'est pas l'amour si c'est un amour un amour filéo et pas l'amour agapao ça je vais vous le dire vous pourriez avoir un peu d'amour filéo pour une femme une jolie femme mais l'amour agapao c'est quelque chose de différent c'est un amour qui redresse les choses et fait rencontrer Dieu de l'autre côté quelque part où nous pourrons vivre éternellement je ne m'exprime peut-être pas bien mais j'espère que vous comprenez ce que je veux dire très bien maintenant mais souvenez-vous ce qui est écrit comme Jeannès et Jambres se sont opposés à Moïse de même eux mais leur folie sera bientôt manifestée pourquoi lorsque Moïse a reçu la commission de faire quelque chose qui semblait radical mais il le fit aussi honnêtement que possible et Dieu lui a dit de prendre son bâton et de le jeter par terre qu'il deviendrait serpent et il l'a fait pour montrer ce qui arriverait et devant Pharaon Moïse s'est tenu là comme Dieu lui avait commissionné et il a jeté son bâton et il s'est transformé en serpent sans aucun doute Pharaon a dit oh c'est juste un vulgaire tour de magicien alors il fait appeler Jeannès et Jambres qui dit nous pouvons faire la même chose et ils ont jeté leur bâton et ils sont devenus des serpents maintenant que pouvait faire Moïse qu'est-ce que c'était ça lui montrait que pour chaque chose authentique de Dieu le diable a un imitateur il l'imite afin de jeter le peuple hors de la bonne voie que fait-il Moïse a-t-il dit eh bien je suppose que j'ai fait une erreur non il est simplement resté tranquille il n'a pas bougé car il avait accompli sa mission à la lettre alors tout à coup le serpent de Moïse avala les autres serpents vous n'avez jamais demandé ce que devint les autres serpents où allèrent-ils Moïse a ramassé son bâton et il est parti avec et il a fait des miracles et ces serpents étaient à l'intérieur de l'autre serpent c'est merveilleux n'est-ce pas oui l'antichrist vient la vie graduellement je veux que vous remarquiez cela maintenant je m'adresse à vous mes amis catholiques restez tranquilles un instant ensuite nous verrons où en sont les protestants où nous en sommes tous remarquez la première église lorsque l'église catholique a dit qu'ils étaient la première église originelle exactement vraie ils l'étaient ils ont commencé à la pentecôte c'est là où ils ont commencé l'église catholique autrefois je pouvais à peine le croire jusqu'à ce que j'ai lu le livre d'histoire alors j'ai découvert que c'était vrai ils ont commencé à la pentecôte mais ils ont commencé à dériver et voyez où ils en sont et si le mouvement de pentecôte dérive à la vitesse avec laquelle il le fait maintenant ils n'auront pas besoin de 2000 ans dans 100 ans ils seront plus éloignés que l'église catholique c'est vrai mais remarquez comment ce cavalier au cheval blanc c'est juste un petit arrière-plan ici pour atteindre ce saut maintenant regardez le cavalier au cheval blanc quand il est sorti il sert en trois étapes le diable comme je vous l'ai prouvé l'autre soir est dans une trinité semblable à celle de Dieu mais c'est toujours le même diable tout le temps en trois étapes remarquez ces étapes à la première il entre le Saint-Esprit descend et les gens avaient tout en commun l'Esprit de Dieu était sur eux et les apôtres allaient de maison en maison rompant le pain avec les gens et il y avait de grands signes des prodiges qui étaient accomplis et tout à coup Satan commença à susciter des murmures quelques temps après ces esclaves et les pauvres du pays qui avaient reçu le Saint-Esprit allaient témoigner à différents endroits ils témoignèrent à leur maître et peu après on vit venir des gens tels que des capitaines de l'armée et d'autres personnes des célébrités qui commençaient à voir la vaillance de ces hommes ainsi que les miracles et les signes que ces hommes faisaient c'est alors qu'ils acceptèrent le christianisme mais puis quand quelqu'un embrassait le christianisme il allait dans les lieux où se tenaient les réunions dans des petites salles obscures il tapait des mains il poussait des cris il parlait en langue il recevait des messages il n'aurait jamais osé apporter cela à ses collègues ou à ses relations d'affaires dans ses affaires il n'aurait jamais cru comme cela certainement donc il fallait arranger les choses alors ils commençaient à se réunir ils commençaient à penser maintenant nous allons former quelque chose d'un peu différent et Jésus immédiatement après le premier âge de l'église le radis dans le deuxième chapitre de l'apocalypse j'ai quelque chose contre toi à cause ces oeuvres des nicolaïtes Nico conquérir les laïcs en d'autres termes au lieu que tout le monde soit un ils voulaient fabriquer un saint personnage ils voulaient modeler leur religion sur ce paganisme dont ils étaient sortis et finalement ils l'ont fait maintenant regardez premièrement le nicolaïsme le nicolaïsme fut appelé dans la Bible antichrist parce qu'il était contre la doctrine originelle de Christ et des apôtres je ne veux pas nommer cet homme c'est un homme important mais j'étais à sa réunion ici il y a quelques années et il savait que j'y étais parce que je lui avais serré la main et il a dit vous savez nous avons aujourd'hui ceux qu'on appelle les pentecôtistes et il disait il s'appuie sur le livre des actes et il disait mais vous voyez ce livre n'est que l'échafaudage de l'église pouvez-vous imaginer un homme qui a étudié la Bible un brave homme et qui l'a fait en faisant une telle remarque une remarque comme cela ça ne sonne même pas comme le Saint-Esprit ça ne se trouve nulle part parce que quiconque a du simple bon sens reconnaîtra que les actes des apôtres n'étaient pas les actes des apôtres c'était les actes du Saint-Esprit dans les apôtres ne savez-vous pas comment nous avons symbolisé dans les âges de l'église ces êtres vivants qui se tenaient là surveillant cette arche Matthieu, Marc, Luc et Jean et dans ce livre se trouvent des cris de ce qui arriva comme résultat des écrits de Matthieu, Marc, Luc et Jean c'est l'arbre qui produit sa première branche c'est ce qui est arrivé si jamais cet arbre pousse une autre branche on écrira un autre livre des actes après celui-là ainsi vous voyez qu'il doit y avoir la même vie dans la même chose aujourd'hui lorsque nous regardons nos églises dénominationnelles méthodistes baptistes presbytériennes luthériennes églises de Christ soi-disant et pentecôtistes où les trouvons-nous ? vous ne les trouvez pas j'admets que les pentecôtistes qu'on trouve ce qui se rapproche le plus parce qu'ils sont ici dans l'âge de l'église de la Odyssée ils avaient la vérité mais ils l'ont rejeté ils sont devenus tièdes et Dieu les a vomi de sa bouche exactement en accord avec les écritures vous ne pouvez pas faire mentir les écritures non elles seront toujours véridiques n'essayez pas de faire aligner les écritures avec votre pensée mais alignez-vous vous-même sur les écritures alors vous marcherez avec Dieu peu importe le nombre de choses que vous devez retrancher ou laisser de côté alignez-vous sur cela voyez ce qui est arrivé lors de la première chute et bien si Dieu agit ainsi la première fois il faut qu'il agisse ainsi de la deuxième manière la deuxième fois il doit agir ainsi chaque fois ou alors il se serait trompé la première fois voyez-vous nous en tant que mortels nous pouvons faire des erreurs mais Dieu pas la première décision de Dieu est parfaite et s'il agit une fois d'une façon il ne peut pas y avoir de meilleure manière il ne peut pas améliorer parce que c'est parfait dès le commencement si ce n'était pas ainsi alors il ne serait pas infini s'il est infini alors il est omniscient s'il est omniscient il est omnipotent Amen il doit être tout cela pour être Dieu vous ne pouvez pas dire il a appris davantage il n'a pas appris davantage car il est la source la fontaine même de toute sagesse notre sagesse ici vient de Satan nous l'avons héritée du jardin d'Éden où nous avons troqué la foi contre la sagesse c'est Ève qui a fait cela il fut premièrement appelé antichrist dans la deuxième étape il fut appelé le faux prophète parce que cet esprit parmi les gens s'incarne souvenez-vous le cavalier au cheval blanc n'avait pas de couronne quand il a commencé mais ensuite il lui fut donné une couronne pourquoi ? parce qu'il était l'esprit du nicolaïsme au commencement et puis il s'est incarné dans un homme et alors il a été couronné et il a reçu un trône il a été couronné et alors il a servi comme cela pendant longtemps comme nous le verrons en brisant les seaux et nous découvrons que longtemps après Satan est chassé des cieux et il descend sur les écritures et il s'intronise lui-même pensez-y il s'intronise dans cet homme et il devient alors une bête il avait la puissance la puissance suprême pour faire tout des miracles et tuer livrer des batailles sanglantes et tout ce que Rome pouvait produire très bien il a tué par le moyen de répression cruelle de Rome combien de passages des écritures pourrions-nous mentionner à ce sujet souvenez-vous que Jésus-Christ est mort sous la punition de Rome la peine capitale le message que j'ai à coeur de prêcher ici lors de la réunion de Vendredi Saint après-midi c'est quatre choses oui là ils le crucifiaient là à l'endroit le plus saint du monde le plus religieux Jérusalem ils le peuple censé être le plus saint du monde les juifs là ils le crucifiaire le châtiment le plus cruel que Rome pouvait produire le crucifiaire lui comment la personne la plus glorieuse qui ait jamais vécu là ils le crucifiaire oh là là que Dieu m'aide à faire pénétrer ces choses à ce groupe d'hommes d'affaires afin de leur montrer dans quelle situation ils se trouvent ce n'est pas que je veuille être différent des autres ni être désagréable mais c'est pour les secouer ces frères pour qu'ils puissent comprendre que leur dignitaire et leur Saint-Père et autres dont ils parlent dans le journal des hommes d'affaires c'est un non-sens les chrétiens ne doivent pas donner le nom de père à aucun homme j'ai essayé de les aider autant que j'ai pu vous voyez où vont ces bandes mais c'est terminé je ne veux plus rien avoir à faire avec cela très bien premièrement souvenez-vous Christ premièrement Nicolaïs et que voulait l'âge Nicolaïte il voulait s'éloigner de ce groupe de gens qui criaient qui tapaient des mains qui se conduisaient d'une manière apparemment choquante comme ils le firent à la Pentecôte agissant comme des hommes ivres chantant sous l'action de l'esprit il ne voulait rien de tout cela il disait que c'était des gens ivres et lorsque les célébrités écoutaient ne le manquez pas ça peut sembler insensé pour vous mais c'est la vérité lorsque les dignitaires commencèrent à venir ils ne purent s'abaisser jusqu'à cela ce qui fait la grandeur de Dieu c'est qu'il est assez grand pour s'abaisser c'est ce qui fait sa grandeur il n'existe personne de plus grand et il s'est abaissé plus bas que quiconque aurait pu le faire comme personne ne l'a jamais fait il était le roi des cieux et il est venu dans la cité la plus basse de toute la terre Jéricho et il s'est tellement abaissé que même l'homme le plus petit de la ville devait abaisser les regards pour le voir n'est-ce pas vrai ? Zaché c'est exact on lui a donné les noms les plus mauvais que l'on puisse donner à un homme sorcier un diable Belzébul c'est ce que le monde pensait de lui il est mort de la mort la plus cruelle il n'avait aucun endroit où reposer la tête il avait été rejeté de toutes les organisations mais quand Dieu l'a exalté si haut qu'il lui a baissé son regard pour voir le ciel Dieu dans l'humilité et il lui a donné un nom si grand que toute la famille des cieux porte son nom et chaque famille de la terre toutes les familles de la terre sont appelées Jésus toutes les familles dans le ciel sont appelées Jésus un tel nom que tout genou fléchira devant lui et que toute langue confessera qu'il est le Seigneur que ce soit ici ou en enfer l'enfer même s'inclinera devant ce nom toute chose se prosternera mais premièrement c'était l'humilité ensuite ça devient grand que ce soit Dieu qui élève celui qui s'abaisse Dieu l'élèvera ainsi nous remarquons que ce Nico cet esprit voulait la sagesse être plus intelligent il voulait raisonner comme Ève c'est par le raisonnement de la sagesse opposée à la parole de Dieu et l'église s'est laissée prendre qu'était-ce prenons comme exemple cette église-ci et un groupe de personnes comme nous et imaginons que nous ne soyons pas réellement remplis de l'esprit supposons encore que le maire de la ville M. Bothor est-il toujours maire ? M. Bothor est un de mes bons amis mais disons que le maire de la ville et toute sa police et tous les marshals et tous les marshals si vous n'êtes pas si vous dites savez quoi tout devrait être différent si vous n'êtes pas rempli de l'esprit et qu'il n'y ait pas derrière la chair un homme rempli du Saint-Esprit vous répondrez à leur désir peut-être pas cette génération mais la suivante et c'est ainsi que cela a commencé voyez pourquoi ? parce qu'ils disaient remarquez ici c'est quelque chose de raisonnable on les écouterait supposons qu'un homme vienne ici et dit cette église est trop petite construisons une grande église je vous en construirai une à tel et tel prix un demi-million de dollars seront investis dans cette affaire je vais le publier partout quand ils font cela alors neuf fois sur dix ils agissent dans un but intéressé la première chose que vous voyez il dirigera les choses à sa convenance vous ne pouvez rien dire parce que le frère a un tel ce sont les finances de l'église et puis vous aurez un petit Ricky qui vient à un séminaire et qui a autant de connaissances des choses de Dieu qu'à un autant tôt de la civilisation jésgyptienne il viendra il abondera dans le sens de ce personnage parce que celui-ci lui achètera tout le temps de nouvelles voitures et tout ce dont il a envie c'est exactement ainsi que cela a commencé c'est vrai remarquez la sagesse et l'habileté ils disent allons donc n'est-ce pas simplement raisonnable quelle différence cela fait-il si nos femmes se coiffent de telle ou telle manière mais la bible dit que ça fait une différence prenez simplement cette chose là parmi les centaines d'autres voyez cela fait une différence Dieu a dit que cela faisait une différence donc il y a une différence mais vous voyez s'il commence à agir ainsi le conseil des anciens des diacres etc vous verrez en premier lieu que le pasteur ou bien il y entre ou bien il sort voilà tout ces choses là sont introduites par un vote de l'assemblée maintenant remarquez comment cet esprit commence à se mouvoir et comment l'église qui avait tant de dignitaires et d'autres choses en elle qui avait tant d'argent se mit bientôt à l'écouter et à s'y laisser prendre voilà la ruse du diable et c'est exactement ce que fit Ève dans le jardin d'Hélène maintenant écoutez bien cela c'est vrai regardez la femme naturelle l'épouse d'Adam avant qu'il ne vienne vers elle comme femme elle s'est laissée prendre aux machinations de Satan qui s'opposait à la parole de Dieu par le raisonnement avant qu'Adam et Ève ne vivent ensemble comme mari et femme Satan les a pris de vitesse c'est vrai vous avez entendu ma prédication sur l'arbre de l'épouse où j'explique ces choses très bien maintenant remarquez là Ève s'est laissée prendre par le raisonnement Satan a essayé de raisonner elle a dit mais le Seigneur a dit il a dit oh tu sais le Seigneur ne le fera certainement pas tu veux être sage tu as besoin de connaître quelque chose tu n'es qu'une pauvre enfant ignorant tu devrais avoir de la connaissance si ce n'est pas Satan si ce n'est pas quelques-uns de ces modernes oh ils disent que ce n'est qu'une bande de fanatiques oui ils n'y prêtaient aucune attention mais la première épouse naturelle de la race humaine avant que son mari ne vienne vers elle elle s'est laissée prendre elle est tombée de la grâce pour avoir écouté les mensonges de Satan alors même que Dieu l'avait déjà fortifiée derrière sa parole si elle était restée derrière la parole elle ne serait jamais tombée maintenant remarquez ça c'est une naturelle une femme naturelle et quelle fut la malédiction en fait la malédiction fut de sortir de la parole de Dieu souvenez-vous elle y croyait environ 99% mais il suffit de laisser simplement passer une chose elle en croyait une grande partie certainement elle dit ceci et cela Satan admis que c'était juste s'il peut simplement vous accueillir dans un coin c'est tout ce qu'il veut il suffit de faire dévier la balle un tout petit peu pour qu'elle manque la cible voyez c'est tout elle croyait une grande partie de la parole mais malgré tout elle a manqué le but voyez et le résultat parce qu'elle a abandonné la parole pour un petit peu de raisonnement et vous direz qu'en est-il des femmes pourquoi voulez-vous parler de choses comme cela quelle différence y a-t-il si le signe initial ou pas il y a quelque chose à cela il faut que ces choses soient redressées nous avons fait des suppositions au sujet de ces choses pendant presque toute la durée de cet âge de l'église mais l'heure est arrivée maintenant où Dieu le parle il ne fait pas qu'en parler mais il les montre les confirme il les prouve c'est vrai s'il ne le faisait pas alors ce ne serait pas Dieu voilà tout Dieu se tient derrière sa parole remarquez maintenant maintenant la femme naturelle a été la cause de la mort naturelle parce qu'elle a écouté les raisonnements au lieu de pour la rendre sage au lieu de rester derrière la parole de Dieu et faire ce que Dieu lui avait dit elle voulait la sagesse elle a écouté les raisonnements et elle a perdu toute la race humaine maintenant cette fois-ci la femme spirituelle l'épouse de Christ qui a commencé le jour de la Pentecôte avec l'église primitive apostolique elle a perdu la même chose au concile de Nicée Lee tu sais que c'est vrai au concile de Nicée quand elle a troqué son droit d'hénais spirituel pour accepter les choses que l'empereur Constantin lui a offertes elle a vendu son droit d'hénais scripturaire pour un paquet de dogmes romains c'est dur à entendre pour les catholiques mais les protestants ont fait la même chose et se représentaient dans la Bible comme une fille une fille de la prostituée c'est exactement vrai chacun d'eux aucune excuse mais hors de cela il y a toujours eu un petit reste tout au long des âges de l'église qui est destinée à former l'épouse elle a perdu son droit d'hénais voyez avant que son mari s'approche d'elle voyez avant elle a perdu sa vertu avant le mariage vous vous souvenez qu'elle disait dans l'âge de l'Odyssée je suis une reine je suis riche je n'ai pas besoin de quoi que ce soit l'âge de l'Odyssée rempli de biens le monde entier me regarde je suis la grande et sainte église ainsi de suite tout l'âge mais il a dit tu ne sais pas que tu es nu aveugle misérable pauvre et tu ne le sais pas voilà son état si le Saint-Esprit a dit que son état serait ainsi dans les derniers jours c'est ainsi il n'y a pas moyen de le contourner c'est ainsi maintenant écoutez maintenant quand elle a vendu son droit d'hénais le droit que lui donnait sa vertu sur la parole qu'est-ce qu'elle a fait lorsqu'elle a fait cela elle a perdu la création toute la création est tombée avec elle maintenant remarquez et lorsque l'église le fit qu'elle accepta les dogmes au lieu de l'esprit de la parole cela a maudit tout le système tout système dénominationnel qui ait jamais existé ou qui existera jamais fut maudit avec cela il est tombé c'est quand un groupe d'hommes s'assemble pour faire des projets l'un pense ainsi l'autre autrement et le troisième encore autrement ils mettent tout cela ensemble ils agitent bien et voyez ce qui en sort c'est exactement ce qu'on a fait au concile de Nice c'est exactement ce qu'on a fait chez le méthodisme presbytérien l'église de Christ et tous les autres et tous quoi que Dieu leur révèle doivent enseigner selon ce que dit leur crédo sinon on les jette dehors ne me dites pas je m'y suis trouvé et je le sais et c'est exactement ce qui est arrivé c'est pourquoi tout le système est maudit il n'est pas étonnant que l'ange ait dit sortez du milieu d'elle mon peuple afin que vous ne participiez pas à ses péchés que vous ne receviez pas à ses plaies parce qu'elle est maudite elle devra supporter la malédiction de la colère de Dieu parce qu'elle a vendu sa vertu et son droit mais oh là là mais souvenez-vous dans tout cet état mais cependant Dieu avait fait des promesses dans Joël 2.25 dans les derniers jours quand il a dit ce qu'a laissé le gazam la sauterelle la dévorer ce qu'a laissé la sauterelle le yélec l'a dévorer ce qu'a laissé le yélec le asile ainsi voyez insecte après insecte ils sont venus dévorer cette église jusqu'à ce que finalement il ne reste plus qu'une souche regardez ce qu'ont laissé les romains les luthériens l'ont dévoré ce qu'ont laissé les luthériens les méthodistes l'ont dévoré ce qu'ont laissé les méthodistes les pentecôtistes l'ont dévoré voyez jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'une souche et vous savez quoi prenez tous ces vers ce gazam yélec et tous les autres et poursuivez-les tout au long du livre et voyez si ce n'est pas le même vers simplement à des stades différents retenez bien ce point c'est pareil avec ces seaux c'est le même vers vous le verrez lorsque nous le ferons ressortir c'est pourquoi je vous le dis maintenant c'est le même vers tout le temps quatre petits vers quatre petits vers quatre ici c'est la même chose c'est le même esprit ce que l'un a laissé l'autre le dévore ce que celui-ci a laissé cet autre le dévore jusqu'à ce que ça arrive à une souche Joël a dit je restaurerai dit l'éternel toutes les années que la chenille a dévoré qu'est-ce que c'est comment va-t-il le faire si ça a commencé antichrist contre l'enseignement de Christ en acceptant les dogmes au lieu de la parole au travers des âges les réformateurs ont sondé ces choses mais la Bible dit que dans les derniers jours à la voix Apocalypse 10 1 à 7 le mystère de Dieu serait terminé dans les derniers jours quand il sonnerait la trompette Malachie 4 a dit qu'il enverrait Élie avant ce jour terrible qu'il arrive sur la terre lorsqu'il la consommerait comme une fournaise et qu'il restaurerait et ramènerait les enfants à la foi des pères la foi originelle de la Pentecôte il a promis de la restaurer maintenant c'est aussi clair que les écritures peuvent le dire ça a été promis et nous sommes dans les derniers jours quelque chose doit arriver et c'est en train d'arriver et nous le voyons remarquez la trinité de Satan la même personne vient et se réincarne de l'un dans l'autre c'est ainsi qu'ont fait ces insectes ces vers passant de l'un dans l'autre exactement nicolaïsme antichrist spirituel l'esprit d'antichrist pape le faux prophète la bête le diable lui-même incarné maintenant gardez bien cela dans votre pensée si vous suivez ceci vous allez voir que ces cavaliers réalisent exactement cela je vais vous montrer une image si je pouvais dessiner sur un tableau vous comprendriez mieux mais observez bien la première chose qui arrive c'est un esprit d'antichrist Jean l'a dit petits enfants l'esprit de l'antichrist travaille déjà dans les fils de la rébellion la désobéissance voyez-vous la graine commençait à pousser puis elle est devenue quelque chose dont on parlait dans l'âge de l'église suivant et dans l'âge suivant elle est devenue une doctrine et dans l'âge d'après elle fut couronnée est-ce que ce n'est pas écrit clairement de toute façon vous pouvez le lire ainsi il est venu premièrement il fut appelé quoi l'esprit antichrist parce qu'il était contre la parole c'est ce qui a commencé c'est exactement ce que le système tout entier a fait c'est se détourner de la parole de Dieu ce n'est pas parce qu'un jour Eve aurait donné une fessée à Kain ce n'était pas cela ce qui au commencement la chose entière c'est qu'elle s'est détournée de la parole elle s'est détournée de la parole et la première chose qui fit commencer la prostitution dans l'église du Dieu vivant l'épouse de Christ c'est qu'elle s'est détournée de la parole de Dieu et qu'elle a accepté les dogmes de Rome à la place de la parole de Dieu qu'est-il arrivé à chaque organisation ils ont fait exactement la même chose maintenant mais il a promis que dans les derniers jours il ferait un chemin pour restaurer la parole du Seigneur la parole du Seigneur viendrait de nouveau sur la terre comme elle l'a fait au commencement et qu'elle restaurerait quoi ? ce qui avait commencé à s'opposer à la parole qu'est-ce que ce personnage doit faire lorsqu'il viendra loin de l'Esprit de Dieu il ramène simplement la foi des enfants à celle des pères et c'est ainsi qu'il restaure et cette même parole qui est à la même place fera les mêmes œuvres Jésus a dit celui qui croit en moi fera les mêmes œuvres que moi et lorsqu'on lui demanda de faire certaines choses il a dit je ne fais que ce que le Père me montre je ne fais rien avant qu'il me l'ait montré premièrement ce que je vois faire au Père je le fais également le Père agit et moi j'agis pareillement ne le voyez-vous pas ? c'est comme si on lisait dans un journal premièrement il devient un antichrist mais il ne pouvait pas être antichrist simplement un esprit alors il devient antichrist et cet esprit entre dans un homme qui enseignait les mêmes choses que l'esprit antichrist ensuite il devint le faux prophète de l'esprit antichrist maintenant qu'en est-il d'un homme dans une organisation ? faites comme vous voulez je ne sais pas ce que vous pensez très bien finalement il devient la bête attendez et nous verrons cela plus tard très bien maintenant si la trinité de Satan se présente ainsi c'est toujours Satan l'esprit antichrist l'esprit antichrist incarné faux prophète ensuite il devient la bête voyez pas un démon qui était dans cet antichrist mais quand Satan lui-même est chassé il descend et il prend la place où se trouvait le démon c'est le diable en lui alors le diable est incarné dans un homme ça ne fait que se répéter c'est ce qu'était judéa Iscariot et qu'est-ce qu'il a fait ? était-il un de ces hommes qui s'opposait à Christ ? non il était le trésorier il marchait avec lui assurément il marchait toujours avec eux il allait chasser les démons il faisait exactement ce qu'ils faisaient les autres et Christ était le Dieu incarné Dieu incarné dans la chair Emmanuel et Judas était le fils de la perdition alors que Jésus était le fils de Dieu d'une part Dieu incarné d'autre part le diable incarné certains ne peuvent voir que trois croix en cette heure-là mais il y en avait quatre il y en avait trois que nous pouvons voir à Golgotha Jésus était au milieu un voleur à gauche il y a un voleur à sa droite et regardez un voleur a dit à l'autre ou a dit à Jésus si et vous savez qu'il a la parole si tu es la parole pourquoi ne te sauves-tu pas toi-même pourquoi ne fais-tu pas quelque chose pour cela c'est pareil aujourd'hui n'avez-vous pas entendu ces vieux démons venant dire si tu crois à la guérison divine pourquoi ne nous toupes pas les yeux frappe-moi aveugle frappe-moi d'aveuglement c'est toujours le même démon descend de la croix et nous croirons à toi si tu es le fils de Dieu change ces pierres en pain c'est le même démon éloignez-vous simplement c'est ainsi que Jésus a fait il n'a pas joué de comédie il mire un chiffon sur sa tête sur ses yeux précieux comme cela puis ils ont pris un bâton ils l'ont frappé à la tête en disant dis-nous si tu es un prophète dis-nous qui t'a frappé il se passait le bâton de l'un à l'autre dis-nous qui t'a frappé et nous croirons que tu es un prophète mais il n'ouvrit pas la bouche il se teint simplement là il ne fait pas la comédie il ne fit que ce que le père lui montrait laissez-les suivre leur voix leur temps viendra ne vous en faites pas maintenant ils ont touché son vêtement mais ils ne ressentiraient aucune force mais une pauvre femme qui avait un besoin à toucher simplement son vêtement et lui s'étant retourné avait dit qui m'a touché quelle touche différente voyez-vous tout dépend comment vous le touchez voyez ainsi comme Satan s'est incarné de l'antichrist le faux prophète maintenant et au jour des juifs il est antichrist dans l'église primitive dans l'âge des ténèbres il est devenu un faux prophète dans le monde vous voyez là cette coupe d'iniquité et cela concerne les âges de l'église maintenant mais dans l'âge qui vient après que l'église soit allée à la maison il devient une bête il devient le diable incarné le dragon rouge lui-même oh là là ne pouvez-vous voir ce que je veux dire il s'est alors incarné dans son peuple il tient son peuple lié par son pouvoir par ses prophéties le faux prophète les a introduits là-dedans les a livrés à de profondes illusions qui les fait croire aux mensonges et être damnés par cela en les faisant renier la parole par une forme de piété Dieu établit sa position dans une triple action la justification la sanctification puis en s'incarnant lui-même dans son peuple par le baptême du Saint-Esprit la même chose il n'est qu'un imitateur qui vient après Christ oh Satan s'incarne lui-même maintenant écoutez Satan quand Jésus s'incarne dans son peuple la vie même qui était en Jésus et dans cette personne qu'arriverait-il si vous preniez la vie d'un plant de vigne et la métier dans un plant de courge celui-ci ne produirait plus de courge il produirait des raisins qu'arriverait-il si vous preniez la vie d'un pêcher et la métier dans un poirier ce dernier produirait-il des poires non il produirait des pêches la vie manifeste ce qu'elle est voyez quand vous entendez des gens dire qu'ils ont le Saint-Esprit et que malgré cela ils renient la parole quelque chose ne va pas c'est le Saint-Esprit qui a écrit cette parole et Jésus a dit écoutez si un homme a mon esprit en lui il fera mes oeuvres si vous voulez le lire regardez dans Saint-Jean 14,12 très bien celui qui croit en moi les oeuvres que je fais il les fera aussi il en fera même davantage parce que je m'en vais vers le Père alors il le sanctifie il le purifie de telle manière qu'il puisse se tenir devant Dieu cette goutte d'encre tombe là il lui fait traverser l'abîme voyez-vous maintenant regardez Satan quand il s'incarne dans ces sujets ils font les mêmes oeuvres que lui ne le voyez-vous pas qu'a-t-il fait il est venu vers une femme innocente et la séduite c'est exactement ce que vont faire ces démons ils entrent dans un lieu où un pasteur a commencé quelque chose et lui disent oh si vous voulez simplement vous joindre à nous c'est la même oeuvre diabolique maintenant c'est la vérité et quand Satan s'est incarné dans son église s'il y a des démons ce sont eux qui commettent tous ces crimes ces meurtres etc. parce que Satan est un meurtrier dès le commencement un menteur et un voleur très bien alors que fait Satan lorsqu'il s'incarne parmi le peuple il doit être rusé il est rusé sondez la Bible et montrez-moi où Dieu n'est jamais utilisé des intellectuels cherchez et voyez si ce ne sont pas toujours des intellectuels qui sont possédés par le diable cette parole est dure mais c'est la vérité je vous défie de regarder la lignée d'Abel et de Cain et leurs 14 générations suivez-les et voyez de quel côté on trouvait les sages et les intelligents et de quel côté on trouvait les humbles pourquoi Jésus n'a-t-il pas choisi de pareilles personnes il a pris pour les mettre à sa tête de son église des pécheurs et des hommes qui ne savaient même pas écrire leur nom pour les placer à la tête de son église c'est vrai la sagesse n'est rien elle est contre Christ la sagesse du monde est toujours contre Christ toujours Jésus ne l'a jamais dit d'aller construire des séminaires il ne l'a jamais fait d'avoir des écoles bibliques il a dit prêchez la parole prêchez l'évangile alors s'il a dit ces signes suivront ceux qui croient vous devrez avoir en d'autres mots il a dit allez et démontrez la puissance de Dieu à toutes les nations maintenant regardez le devoir de Satan est de pervertir la parole de Dieu et d'en faire un raisonnement de la sagesse oh là là alors il marque ses sujets en leur faisant rejeter la parole originelle maintenant voulez-vous simplement m'accorder votre attention je ne veux pas que vous le manquiez laissez-moi vous montrer ici en type les choses par les types vous ne devriez pas partir d'ici dans la confusion dans l'ancien testament lorsqu'un homme était vendu comme esclave il y avait tous les 50 ans un jubilé 49 ans puis l'année du jubilé lorsqu'un esclave apprenait cela et voulait être libre rien ne pouvait l'empêcher de partir libre il n'avait qu'à jeter son outil à terre en disant bye bye je m'en vais et retourner chez lui la trompette avait sonné c'était son droit mais s'il ne voulait pas partir s'il était satisfait avec son maître alors il était conduit au temple et là on prenait un poinçon vous savez ce que c'est et on lui faisait un trou dans l'oreille un trou dans son oreille et avec cette marque il ne pouvait plus jamais retourner est-ce juste ? il devait servir son maître pour toujours peu importe le nombre de jubilés qui étaient sonnés ou quoi qu'il a devin absolument il avait vendu son droit d'aînesse pour être libre et quand un homme rejette la vérité de l'évangile Satan le marque ou dans son oreille il le rend sourd de manière qu'il ne puisse plus entendre la vérité pour lui c'est fini il demeure dans le groupe auquel il appartient s'il ne veut pas entendre la vérité vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre la vérité rend libre Dieu marque les siens lorsqu'ils viennent à lui Dieu marque les siens en confirmant sa parole promise par eux exactement Saint Jean 14,12 et autre chose que vous pouvez aussi marquer c'est c'est Marc 16 Jésus a dit voici les signes qui suivront ceux qui croient arrêtons-nous là un instant est-ce qu'il plaisantait non parlait-il simplement des apôtres comme certains voudraient nous le faire croire regardez comme arrière-plan allant où dans le monde entier prêcher cet évangile à qui à toute la création et pas un tiers à peine l'a reçu et ces signes suivront le monde entier là où cet évangile est prêché ces signes accompagneront ceux qui auront cru pas simplement une petite poignée comme un gars m'avait dit une fois Dieu m'a donné le don de guérison qu'ont douze apôtres beaucoup de frères qui sont ici étaient présents lorsque cet homme s'est levé pour dire cela mais au bout de quelques minutes il en a eu assez et remarquez allez partout le monde et prêchez la bonne nouvelle à chaque créature ne prenez pas la marque d'incrédulité de Satan il la mettra sur vous ce soir s'il pouvait le faire il vous poissonnera l'oreille contre la paroi et vous sortira en disant oh je ne comprends rien à tout cela rentrez à la maison et étudiez-le et puis soyez sincères et priez parce que tout cela c'est trop parfaitement scripturaire dans cette heure même cette heure sacrée dans laquelle nous sommes cela a été prouvé depuis des années et nous avons passé par toutes ces étapes et maintenant c'est l'heure et maintenant ne le laissez pas poinçonner votre oreille de sa marque d'incrédulité voyez parce que c'est un incrédule dès le commencement ne le laissez pas prendre les écritures avec sa sagesse et la tordre et la pervertir avec sa propre sagesse dans des puissances de raisonnement soyez simplement humbles et dites Dieu l'a dit voilà tout il faudrait nous arrêter ici et commencer maintenant approchons-nous du second saut lorsque l'agneau immolé et ressuscité l'ouvrit et que le deuxième animal semblable à un veau a dit viens et vois ce qu'est le mystère scellé maintenant nous allons comprendre vous rappelez que l'agneau doit ouvrir chaque sceau et la deuxième bête le deuxième animal remarquez c'est la même chose au second verset c'était un lion au verset suivant c'était comme un bœuf ou un veau ou un bœuf et il a dit viens et vois maintenant et lorsque l'agneau a ouvert les sceaux et alors viens et vois et lorsqu'il est entré qu'est-ce qui est arrivé voilà ce qu'il a découvert il y a un mystère qui est scellé là et maintenant il se trouve là depuis 2000 ans voyons ce que c'est maintenant nous découvrons ici qu'il a vu quoi un cheval roux qui s'avance maintenant à ma compréhension c'est à ma compréhension selon cette grande épée qu'il tenait dans la main nous allons voir trois choses dans les 15 ou 20 minutes qui viennent maintenant lisons et voyons ce qu'il dit au quatrième verset et il sortit un autre cheval qui était roux le premier était blanc et il lui fut donné une puissance celui qui était assis dessus doté la paix de la terre et qu'il se tue les uns les autres et il lui fut donné une grande épée maintenant il y a des symboles ici et il faut que nous les examinions très près mais selon ma compréhension au meilleur de ma compréhension Jésus a prédit la même chose dans Matthieu 24 il a dit vous attendez parler de guerre et de rumeurs de guerre de guerre et de bruits de guerre de guerre mais il a dit ces choses ne sont pas encore le temps n'est pas encore venu voyez ils ont posé trois questions à Jésus et il leur a donné trois réponses c'est là que beaucoup de nos frères se sont embrouillés essayant de placer notamment les frères adventistes au sujet du septième jour etc malheur aux femmes qui seront enceintes et qui allaiteront en ce jour-là les portes seront fermées le jour du sabbat et autre chose ceci n'a rien à voir même avec la question pas du tout il répondait à ce qu'il demandait mais il ne l'appliquait pas au dernier jour il a dit vous entendrez nous allons maintenant travailler sur ce point particulier et nous en ferons quelques années plus dans quelques jours il a dit vous entendez parler de guerre et de bruits de guerre et ainsi de suite mais tout ceci n'est pas vous voyez on va vous livrer et faire encore d'autres choses semblables ce n'est pas encore pour maintenant mais le moment vint pour lui de leur parler de ce qu'il lui avait demandé au sujet de la fin du monde quand arrivera-t-il qu'il ne restera pas pierre sur pierre quel sera le signe quand viendra la fin du monde voyez ils lui ont posé trois choses et lorsqu'il en est arrivé à la fin du monde il a dit quand vous verrez le figuier pousser des bourgeons alors vous saurez que le temps est à la porte et en vérité je vous dis que cette génération ne passera pas avant que tout soit accompli comment l'infidèle sans en connaître l'interprétation aime s'appuyer là-dessus en disant cette génération il ne s'adressait pas à la génération à laquelle il parlait mais à celle qui verrait le figuier pousser des bourgeons maintenant je vais vous poser une question regardez bien ceci en face Israël est maintenant pour la première fois depuis 2500 ans une nation le drapeau le plus ancien du monde flotte ce soir sur Jérusalem Israël est dans sa patrie il y avait une fois un frère qui voulait devenir missionnaire il voulait être missionnaire parmi les juifs je lui ai dit vous pourriez l'être une fois les gens pensent que toute la nation non monsieur Israël est converti en tant que nation et non pas en tant qu'individu une nation naîtra en un jour c'est Israël toute Israël sera sauvée souvenez-vous Paul l'a dit toute Israël sera sauvée maintenant remarquez toute Israël c'est exactement vrai remarquez ceci mais il a dit quand vous verrez le figuier et tous les autres arbres pousser des bourgeons regardez il n'y a jamais eu de temps depuis 2500 ans où Israël se retourne dans sa patrie nous avons eu le petit film minuit moins 3 la voilà c'est une nation l'étoile de David à 6 branches flotte et il y a tout le reste n'y a-t-il jamais eu un temps où les dénominations aient connu des réveils semblables à ceux de ces dernières années maintenant étudions simplement nous sommes à la maison quand les dénominations ont-elles fleuri autant par le ministère de Billy Graham les méthodistes les baptistes etc quand s'est-il jamais trouvé un homme cherché dans l'histoire qui se soit jamais avancé vers l'église formaliste dont le nom s'est terminé par H-A-M A-B-R-A-H-A-M maintenant regardez le nom d'Abraham a 7 lettres A-B-R-A-H-A-M mais celui de notre frère Billy Graham G-R-A-H-A-M 6 pas 7 6 c'est le chiffre du monde et c'est là qu'il exerce son ministère dans l'église naturelle l'église naturelle est Lot à Sodome et lorsque ces hommes y descendirent et prêchèrent et les aveuglèrent par l'évangile l'un d'eux resta avec Abraham et Abraham l'a appelé Elohim Seigneur lorsqu'Abraham vit venir les trois il a dit mon Seigneur par contre lorsque Lot en vit venir d'eux il a dit mes Seigneurs voyez la différence voyez cette désignation trinitaire comme Jésus a dit comme il en est arrivé au jour de Lot voyez cela remarquez comptez maintenant il y en a un qui est venu vers l'église spirituelle l'épouse Abraham et qui n'était pas à Sodome pour commencer et observez ce qu'il a fait il n'a pas fait comme les autres des prédications il a enseigné il leur a donné un signe il leur a il a accompli le signe messianique il avait le dos tourné à la tente et il a dit Abraham maintenant souvenez-vous que quelques jours avant son nom était Abraham mais il a dit Abraham où est ta femme S-A-R-A-H et quelques jours avant c'était S-A-R-A-I Abraham a dit elle est dans la tente derrière toi il a dit Abraham moi je voilà le pronom personnel je te visiterai selon la promesse que je t'ai faite voyez-vous un homme avec la poussière sur les vêtements qui a mangé du veau et bu du lait caillé Dieu Elohim manifesté dans la chair il a promis dans les derniers jours de se manifester à nouveau dans la chair remarquez Abraham où est ta femme Sarah elle est dans la tente derrière toi il a dit je te visiterai évidemment cette femme âgée de 90 ans elle a ri un petit peu sous cap là dans la tente derrière les rideaux de la tente elle a dit moi une vieille femme voyez-vous le rapport de mari et femme avait cessé depuis des années il avait 100 ans elle avait 90 elle a dit ça n'arrivera plus jamais et le seigneur elle a dit pourquoi a-t-elle ri avec le dos tourné à la tente pourquoi a-t-elle ri en disant comment cela est-il possible voyez il lui a montré un signe maintenant il a promis que ceci se répéterait au temps de la fin à nouveau les deux hommes sont descendus là-bas ont prêché la parole disant à l'autre de sortir de là car l'endroit allait brûler c'est ce qui est arrivé l'autre l'église naturelle est sortie en chancelant du péché de la boue tout en se débattant dans ses programmes d'organisation mais l'époux l'épouse cet homme-là n'est jamais allé avec eux il est allé seulement appeler ce qui était le type de l'épouse maintenant nous sommes dans les derniers jours voyez maintenant remarquez vous dites c'est Dieu manifesté dans la chair Jésus lui-même a dit comment me condamnez-vous n'est-il pas écrit dans votre Bible votre loi que les prophètes à qui est venue la parole de Dieu Jésus a dit que la parole était venue aux prophètes parce qu'il était lui-même en accord avec les écritures il a dit la parole de Dieu dit que la parole est venue aux prophètes et si vous les appelez Dieu c'est parce que la parole de Dieu est venue à eux alors comment allez-vous me condamner lorsque je dis que je suis le fils de Dieu oh là là vous y voilà maintenant où en sommes-nous nous sommes au temps de la fin maintenant écoutez attentivement maintenant nous avons découvert qu'il y aurait des guerres et des bruits de guerre et maintenant nous voyons que le figuier produit ces bourgeons et les autres arbres ont poussé des bourgeons méthodistes baptistes présbytériens tous ont poussé leurs bourgeons un grand réveil est en cours je crois que Dieu rassemble l'épouse les élus pour cette dernière heure oh là là maintenant remarquez considérons ce que Jean a vu les choses qu'il a vu un cheval roux et son cavalier qui s'avance le pouvoir lui est donné d'abattre avec une grande épée maintenant voici ma révélation c'est Satan à nouveau c'est le diable à nouveau sous une autre forme nous savons que les seaux comme j'ai dit l'autre soir les trompettes se rapportent à des guerres civiles parmi le peuple ou les nations mais vous voyez ici que cet homme a une épée il s'agit donc d'une guerre politique d'église vous pouvez ne pas le croire mais attendez seulement une minute remarquez le changement de couleur de ces chevaux que monte toujours le même cavalier un changement de couleur des chevaux maintenant un cheval est un animal l'animal de la Bible est un symbole qui représente une puissance le même système chevaux champ une puissance d'une autre couleur d'un blanc innocent à un rouge sanglant observez maintenant au commencement quand il a commencé c'était simplement une petite doctrine appelée le nicolaïsme bien sûr elle n'allait tuer personne c'est dans l'apocalypse 2-6 si vous voulez le noter elle ne tuerait personne c'était une doctrine un esprit parmi les gens ça n'aurait causé la mort de personne oh il était si innocent ce cheval blanc vous savez nous pourrions avoir une grande église à l'échelle mondiale nous pourrions l'appeler l'église universelle c'est ce qu'ils disent toujours très bien oh c'est parfaitement innocent oh c'est tellement innocent c'est juste un groupe d'hommes nous nous réunirons tous dans une communion voyez c'est très innocent c'est blanc comme le cheval blanc ainsi les dignitaires ceux qui sont mieux vêtus mieux instruits vous savez c'est les oiseaux d'un même plumage nous nous efforçons de rassembler les choses ce pauvre groupe s'ils veulent marcher ainsi en trébuchant tant pis pour eux mais nous nous voulons avoir une meilleure classe de gens qui viennent à notre église si seulement nous arrivons à nous sortir de ce groupe nous deviendrons une franc-maçonnerie ou quelque chose de semblable nous ferons les choses comme il faut non pas exactement comme ces loges mais vous comprenez ce que je veux dire quelque chose qui sera bizarre pour les croyants véritables maintenant autrement dit nous voulons avoir un petit syndicat que nous puissions appeler le nôtre ce n'est qu'une doctrine bien innocente frères et sœurs nous n'avons certainement rien contre vous certainement pas nous nous sentons nous sentons que que si nous avons des affaires ensemble nous nous en trouverions beaucoup mieux si nous nous groupions voyez-vous et cela a continué jusqu'à ce que finalement ces choses arrivent certainement mais lorsque cet esprit séducteur terrible oh là là s'incarne cet esprit incarné cet esprit de doctrine lorsqu'il s'incarne pour prendre la place de Christ dans un homme il doit être adoré alors il devient un objet d'adoration comme Christ en d'autres mots au Vatican il est écrit vicarius philii dei et c'est écrit en chiffres romains maintenant dans cette numérologie ça veut dire qu'au lieu de fils de Dieu soit donc il est un vicaire c'est un vicaire c'est celui qui prend la place de quelqu'un d'autre il est le vicaire à la place du fils de Dieu et la Bible dit que celui qui a le don d'intelligence compte le nombre de la bête car c'est un nombre d'un homme et son nombre est 666 maintenant si vous prenez vicarius philii et que vous tiriez une ligne en dessous en chiffres romains le v égale 5 le i égale 1 faites la décision et voyez si vous n'obtenez pas 666 la Bible dit qu'il s'assierait dans le temple de Dieu qu'il serait adoré comme Dieu lorsque cette petite doctrine devient incarnée elle devient un vicaire prenant la place du fils de Dieu oh là là cet esprit terriblement séducteur si vous voulez lire dans 2 Thessaloniciens 2 3 vous verrez ce qu'il en est et bien sûr vous vous souvenez que Satan est la tête de tout le pouvoir politique de chaque nation combien parmi vous savent cela vous voulez l'écrire Matthieu 4.8 Satan transporta Jésus sur une haute montagne et en un clin d'oeil il lui a montré tous les royaumes du monde qui n'aient jamais existé ou qui n'existeraient jamais en un instant quel personnage important il lui dit je te les donnerai si tu m'adores et Jésus savait qu'il en deviendrait l'héritier c'est ainsi qu'ils disent vous pauvres bandes de fanatiques nous possédons le monde les débonnaires hériteront la terre c'est ce que Jésus a dit voyez remarquez Jésus savait qu'il serait héritier des royaumes de la terre c'est pour qu'il a dit retire-toi Satan il est écrit de nouveau dans les Écritures voyez-vous tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul maintenant en tant que chef des démons Satan qu'il s'incarne dans cet homme super religieux comme le prédit la Bible alors il unit son Église à l'État il les unit tous les deux ensemble par sa propre puissance voyez lorsque l'esprit antichrist se mit en route c'était un esprit ensuite il devient quoi observer ce saut quand l'esprit s'avança il était antichrist s'opposant à l'enseignement de Christ très bien la chose suivante ce que Christ avait commandé à son Église de faire était de s'opposer au péché mais ensuite l'esprit de Satan vint disant oh ce n'est pas ce que ça veut dire ce n'est pas ce que cela veut dire c'était pour un autre groupe bon pour les siècles passés ce n'est pas pour nous voyez ça c'est anti contre maintenant le cavalier est sorti il n'avait pas de couronne mais il lui en fut donné une il montait ce cheval blanc il avait un arc mais pas de flèche ainsi donc il s'est avancé mais ce n'est qu'après un temps qu'il lui fut donné une couronne car vous ne pouvez pas poser de couronne sur la tête d'un esprit mais lorsque cet esprit s'incarna au cours de la deuxième dispensation de son mystère sa deuxième oeuvre il devint un faux prophète couronné pour faire l'oeuvre de l'esprit antichrist maintenant nous voyons il devient cela alors Satan contrôle les pouvoirs politiques du monde maintenant il va occuper une position où il établit une église d'une puissance universelle prenant le pouvoir religieux alors mes frères ne comprenez-vous pas que lorsque cette nation apparaît au treizième chapitre de l'apocalypse ce petit animal se lève semblable à un agneau ayant deux cornes pouvoir civil et religieux et il a fait la même chose que la bête avant lui c'est étrange le nombre de l'Amérique est treize et c'est une femme il est étrange qu'elle apparaisse précisément au chapitre 13 de l'apocalypse nous avons commencé avec treize ray sur le drapeau treize étoiles tout par treize 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 tout le long de notre histoire et tout se rapporte à la femme la femme d'un bout à l'autre il finira par arriver comme je l'ai prédit qu'une femme contrôlerait l'Amérique souvenez-vous que je l'ai dit il y a trente ans et que des sept choses que j'ai dites cinq se sont déjà réalisées ils ont déjà là l'homme destiné à introduire cette femme c'est vous qui avez élu cet homme par votre politique très bien il y a tant de choses à dire nous avons de la peine à atteindre notre objectif remarquez maintenant je vais vous retenir juste encore un petit moment si je veux arriver à terminer ce soir maintenant tout le monde réalise tout le monde réalise que Satan contrôle toutes les puissances politiques du monde tous les royaumes lui appartiennent voilà pourquoi Matthieu 4 verset 8 tous les royaumes lui appartiennent voilà pourquoi ils se battent se font la guerre ils se tuent n'est-il pas étrange qu'on leur ait donné cette épée pour s'entretuer oh là là remarquez maintenant quand il a fait cela il n'avait pas encore le pouvoir ecclésiastique mais il commença avec le démon du faux enseignement puis cet enseignement devient une doctrine cette doctrine s'incarne dans un faux prophète et alors il est allé juste au bon endroit il n'est pas allé en Israël maintenant mais il est allé à Rome à Nice et Rome le concile eut lieu et ils élivent un évêque principal et alors en faisant cela ils ont unis l'église à l'état alors il posa son arc descendit de son cheval blanc il monta sur son cheval roux il put tuer quiconque n'était pas d'accord avec lui voilà votre saut c'est le même personnage regardez-le entrer ainsi dans l'éternité il unit ces deux pouvoirs c'est exactement la même chose qu'on essaie de faire maintenant la même chose aujourd'hui il est arrivé quelque chose d'étrange que vous ne comprenez peut-être pas mais aujourd'hui d'un groupe baptiste de Louisville vous l'avez attendu la radio quelqu'un s'est levé combien l'ont entendu il a demandé à l'église non pas d'aller se joindre à l'église catholique mais d'avoir communion avec elle et tout ça ça se passe à Louisville et Dieu ici est en train de dévoiler les sous à son peuple afin de nous dire ne faites pas cela voyez-vous ces deux esprits agir en même temps souvenez-vous que le corbeau et la colombe étaient sur le même perchoir oui souvenez-vous-en ainsi nous voyons qu'il réunit ses pouvoirs qu'allez-vous faire maintenant qu'il devient à la fois état et église pouvoir ecclésiastique alors que va-t-il faire il forme sa propre religion et alors il pourra faire tout ce qu'il veut alors il aura le droit de mettre à mort quiconque n'est pas d'accord avec lui c'est exactement ce qu'il a fait également et il a fait cela exactement et il a fait avec les véritables saints du Dieu vivant qui ont gardé la parole et n'ont pas voulu être d'accord avec les dogmes il les a mis à mort maintenant frère Lee Vail et vous qui les docteurs de l'âge de Nice et de l'église primitivité je ne sais pas si vous avez lu cela si vous voulez le lire prenez le livre de Smokers la glorieuse réformation et vous y verrez que lorsque saint Augustin d'Hippon devint prêtre de l'église romaine il a eu l'opportunité quand le saint esprit essayait de venir sur lui mais il a rejeté combien savent cela les docteurs donc il a rejeté le saint esprit c'est exactement le type même de l'église protestante aujourd'hui qui a rejeté le saint esprit il est allé là saint Augustin retourna à Hippon et ce fut lui qui signa ce document déclarant qu'il aurait reçu la révélation de Dieu selon laquelle il serait bon et agréable à Dieu de mettre à mort toute personne qui ne croirait pas conformément à l'église catholique romaine maintenant écoutez je cite ici dans le martyrologue depuis le temps de saint Augustin d'Hippon à l'an 1586 l'église catholique romaine a mis à mort 68 millions de protestants son épée n'était-elle pas rouge ne chevauchait-il pas un cheval roux qu'était-ce le même pouvoir le même cavalier voilà le seau ils en admettent 68 millions dans le martyrologue sans compter tous ceux qui furent tués en dehors de cela oh quelle pitié pendant les âges sombres ils furent des millions à être jetés en pâture aux lions ou massacrés de toutes sortes de manières possibles parce qu'ils n'ont pas voulu s'incliner devant les dogmes catholiques vous savez cela combien de temps nous restait-il très bien laissez-moi vous lire quelque chose prenez cette chose une minute je viens d'y penser nous allons le lire prenons Apocalypse 17 de l'Apocalypse nous avons encore 15 minutes très bien maintenant écoutez très attentivement alors que nous lisons vous qui avez votre Bible je vais vous donner un peu de temps pour le trouver j'ai trouvé cela dans Glorieuse réformation de Smokers celui qui l'a tiré directement du martyrologue de Rome au Vatican c'était au temps de la persécution des disciples de Saint Patrick ensuite ils ont appelé Saint Patrick leur Saint Saint Patrick était aussi catholique que moi vous savez à quel point je le suis il détestait la doctrine de l'église il refusa d'aller voir le pape certainement Saint Patrick même êtes-vous jamais allé en Irlande du Nord où il avait ses écoles vous savez que son nom n'était pas Patrick comme ils le savent son nom c'était Sucatus il avait perdu sa petite soeur si vous vous souvenez très bien maintenant remarquez chapitre 17 de l'Apocalypse que chacun ouvre son coeur et laisse le Saint Esprit l'enseigner et l'un des sept anges qui avait les sept coupes vint vous voyez les sept coupes vous connaissez ces sept nous sommes en train de parcourir elles sont toutes arrivées en même temps la suite des plaies pareillement la suite des âges de l'église parce que tout est scellé dans ce même livre chaque chose arrive à son tour et une chose s'imbrique dans l'autre et ainsi de suite deux esprits sont à l'oeuvre Dieu et le diable et il me parle en disant viens ici et je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur plusieurs dos sur de nombreuses eaux remarquez ici les eaux la prostituée qu'est-ce que c'est c'est une femme ça ne peut pas être un homme et de quoi la femme est-elle le symbole dans la Bible l'église pourquoi l'épouse de Christ ainsi que toutes les églises vous voyez ce sont des femmes que signifie les eaux regardez bien verset 15 il me dit les eaux que tu as vues où la prostituée est assise ce sont des peuples et des foules des nations et des langues l'église gouverne le monde entier elle est assise sur de nombreuses eaux avec laquelle les rois de la terre ont commis fornication un peu de cité spirituel prenant leur doctrine leur doctrine nicolaïte et ceux qui habitent sur la terre ont été enivrés du vin de sa fornication oh vous parlez d'une bande d'ivrognes et il m'emporta en esprit dans le désert et je vis une femme et saviez-vous que même les écrits catholiques admettent que ceci est leur église combien savent cela c'est écrit noir sur blanc dans leur propre publication j'ai une brochure intitulée les réalités de notre foi elle appartient à un prêtre et il m'emporta en esprit dans un désert je vis une femme assise sur une bête écarlate pleine de noms de blasphème et en sept têtes et dix cornes faites bien attention à cela maintenant ce symbole cette bête a sept têtes et les têtes sont sept montagnes où la femme est assise Rome est située sur sept collines il n'y a pas d'erreur à ce sujet sept têtes et dix cornes ce sont les dix royaumes et ainsi de suite et la femme était vêtue de pourpre et d'écarlate éparée d'or et de pierres précieuses et de perles ayant dans sa main une coupe d'or pleine d'abomination et les impuretés de sa fornication cet esprit antichrist cette fornication cette adultère commis contre Dieu elle était censée être une épouse mais commettait adultère tout comme Ève l'a fait exactement comme l'église le fait et il y avait sur son front un nom écrit mystère Babylone la grande tout le monde sait que Babylone est Rome la mère des prostituées et des abominations de la terre et écoutez le verset 6 et je vis la femme enivrée du sang des saints et du sang des martyrs de Jésus et quand je la vis je fus saisi d'une grande admiration à quelque chose merveilleuse avec ses croix et tout le reste sur elle comment au monde pouvait-elle être coupable d'avoir bu le sang des saints cela était intriguant et l'ange allait lui expliquer et l'ange me dit pourquoi es-tu étonné je te dirai moi le mystère de la femme et de la bête qui la porte maintenant ce n'est pas contenu dans l'un des sept sceaux c'est quelque chose d'autre qui a les sept têtes et les dix cornes la bête que tu as vue était et n'est pas et va monter de l'abîme le pape n'a pas de fondement et aller à la perdition et ceux qui habitent sur la terre dont les noms ne sont pas écrits dès la fondation du livre voyez ceux qui ne sont pas la semence élus quand votre nom a-t-il été inscrit dans le livre de la vie lorsque cette réunion réveillée a commencé non dès la fondation du monde lorsqu'ils ont contemplé la bête qui était qui n'est pas et cependant elle est là voyez la bête l'une mourra l'autre prend sa place elle était elle n'était pas elle était elle n'était pas elle n'était elle n'était pas et elle se dirige de cette manière tout de suite à la perdition très bien et ici ici est l'entendement qui a de la sagesse combien savent qu'il y a neuf dons spirituels et qu'elle induit la sagesse très bien les sept têtes sont sept montagnes où la femme est assise il faudrait que vous soyez complètement aveugles sourds et muets pour ne pas comprendre cela sept rois cinq sont tombés et l'un est néron et l'autre n'est pas encore venu et quand il sera venu il faut qu'il demeure un peu de temps souvenez-vous ce qu'il fit il mit le feu à la ville il rendit les chrétiens responsables il fit attacher sa mère à un cheval qui la traîna dans les rues et pendant que Rome brûlait il jouait de la harpe et la bête qui était et qui n'est pas elle aussi un huitième la Rome païenne se transforma en Rome papale lorsque l'esprit antichrist s'incarna et fut couronné il fut couronné roi de Rome régnant à la fois sur l'état et sur l'église oh frère voyez-vous ça en est rempli elle est d'entre les sept et elle s'en va à la perdition combien de temps cela a duraté ils n'ont jamais changé de système et les dix cornes que tu as vues sont dix rois qui n'ont pas encore reçu de royaume mais reçoivent pouvoir comme roi une heure avec la bête ce sont des dictateurs vous voyez c'est certain ceux-ci ont une seule et même pensée il y en a qui parlent tout le temps de communisme et ils donnent leur puissance et leur pouvoir à la bête ceux-ci combattront contre l'agneau et l'agneau les vaincra car il est seigneur des seigneurs et roi des rois et ceux qui sont avec lui ou appelés choisis et fidèles et il me dit les eaux que tu as vues et la bête celles-ci haïront la prostituée et la rendront déserte quand l'alliance sera brisée ce dont nous avons parlé hier soir et mangeront sa chair et brûleront au feu ce dont nous avons parlé ils la rendront désolée et la brûleront de feu ne savez-vous pas que la Bible dit que les navigateurs et les autres diront hélas hélas cette grande ville Sarwine viendra en une heure vous voyez car Dieu a mis dans leur coeur d'exécuter sa pensée sa volonté et de donner le royaume à la bête jusqu'à ce que les paroles de Dieu soient accomplies et la femme que tu as vue c'est la grande cité qui a la royauté sur les rois de la terre la Russie ne règne pas sur tout nous les américains nous ne régnons pas sur tout il n'y a qu'un seul roi qui règne sur toutes les nations comme le faisait Nebuchadnezzar qui commandait à chacun de ses doigts de pied c'est Rome Rome ne règne pas en tant que nation mais en tant qu'église chaque nation sous le ciel est tournée vers Rome rien d'étonnant à ce qu'il est dit qui peut lui faire la guerre et s'il dit paix c'est la règle de la question si l'église dit ne vous battez pas ils ne se battent pas voilà tout qui est capable de faire ce qu'elle fait personne ainsi ils étaient émerveillés par les miracles qu'elle pouvait faire elle peut stopper la guerre elle n'a simplement qu'à dire stop et c'est tout mais croyez-vous qu'elle le fera certainement pas remarquez c'est ainsi qu'ils pouvaient s'entretuer au début son arc n'avait pas de flèche mais sa grande épée elle était meurtrière il commit ses meurtres plus tard et changea de cheval blanc à cheval roux c'est exactement le même démon le même diable avec son épée qu'a dit Jésus Jésus a dit ceux qui prennent l'épée périront par l'épée ne rendez pas les coups c'est ce que Jésus a dit à Pierre la nuit où il a pris son épée soyez comme lui allez de l'avant maintenant souvenez-vous qu'il a une épée il s'avance une épée à la main chevauchant un cheval roux marchant au travers du sang de tous ceux qui ne sont pas d'accord avec lui comprenez-vous ça maintenant combien comprennent ce qu'est ce saut maintenant très bien maintenant qu'a dit Jésus ceux qui prennent l'épée périront par l'épée n'est-ce pas vrai très bien très bien ce cavalier et tous les sujets de son royaume qui ont tué au travers des âges qui ont répandu le sang des martyrs et des saints seront mis à mort par l'épée de Jésus Christ lorsqu'il viendra ceux qui prennent l'épée périront par l'épée ils ont pris l'épée du dogme et de l'antichrist et ont retranché par millions les vrais adorateurs tout le long des âges et lorsque Christ viendra avec l'épée qui est sa parole qui sort de sa bouche il mettra à mort tout ce qui se dresse contre lui croyez-vous cela arrêtons-nous ici un instant allons voir dans l'apocalypse où la parole le dit Apocalypse 19 11 et je vis le ciel ouvert Amen et voici un cheval blanc et celui qui est assis dessus est appelé fidèle et véritable et il juge et combat en justice ses yeux sont comme une flamme de feu et sur sa tête il y a plusieurs couronnes au frère il a été couronné par ses saints et il porte un nom écrit que personne ne connait que lui seul rappelez-vous que nous ne le connaissons pas encore et il est vêtu voyons d'un vêtement teint de sang et son nom est appelé non pas « est » mais « est » appelé la parole de Dieu car lui et la parole sont une seule et même chose maintenant remarquez il ne s'agit pas de ses noms mais de son nom il est appelé la parole de Dieu Jean ne connaissait qu'un nom pas d'autre nom et les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur les chevaux blancs vêtus de fin lin blanc et pur c'est la justice des saints maintenant regardez qu'a dit Jésus celui qui prend l'épée très bien c'est maintenant le cavalier au cheval roux qui va venir celui qui prend l'épée vous pourriez avoir tué 68 millions de saints au travers des âges ou peut-être encore plus mais Jésus a dit celui qui prend l'épée périra par elle maintenant regardez et de sa bouche sortait une épée aiguë Hébreu chapitre 4 dit que la parole de Dieu est plus tranchante qu'une épée à deux tranchants pénétrant jusqu'à la moelle et les os qu'est-ce que fait la parole ? Elle discerne les pensées du cœur de sa bouche sortait une épée aiguë tranchante pour frapper les nations et il les gouvernera avec une verge de fer et il foulera la cuve du vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant et il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit roi des rois et seigneur des seigneurs comme les imposteurs qui s'opposent à la parole de Dieu parce qu'ils ne sont pas d'accord avec ces choses Satan a placé et unit ensemble la puissance politique qu'il détenait et la puissance spirituelle qu'il détenait et en a fait une église qui s'impose dans chaque nation il a placé des millions des millions après avoir sauté de son cheval blanc sur son cheval roux il a pris son épée et s'est avancé mais Dieu a dit que cette chose même qu'il avait pervertie ou essayé de pervertir par le faux enseignement cette parole même se lèvrait avec puissance sortant de la bouche de Jésus Christ et qu'elle les mettrait à mort lui et tout ce qui lui appartient Amen c'est cela le deuxième saut l'aimez-vous oh là là c'est ainsi dit le Seigneur si toutes ces autres révélations vision et tout le reste correspondent exactement combien savent cela levez la main des centaines tout le monde a la main levée prenez bien garde ainsi ceci sera souvenez-vous c'est ainsi oh les amis venez à la fontaine qui est remplie de sang tirez des veines d'Emmanuel où les pêcheurs plongent jusqu'au fond de ses flots et perdent toute tâche coupable venez en croyant ne prenez pas de risque s'il y a encore que ce soit dans votre vie quelque chose est sur le point d'arriver je ne sais pas pourquoi je ne sais pas quand je sais que cela doit arriver mais je ne sais pas quand cela va arriver mais cela doit arriver parce qu'il vient de le révéler maintenant même il ne fait rien avant de l'avoir fait connaître Amos 3 il le fait connaître et il a promis que ces choses arriveraient les derniers jours à la fin du 7ème âge de l'église quand le messager serait venu alors seraient révélés ces seaux brisés ils seraient révélés et les voici et c'est au nom du Seigneur croyez-le les amis sortez de Babylone je désire ajouter quelque chose avant de terminer car il est 9h30 c'est l'heure alors que Billy et moi nous quittions l'avion en Inde lors de notre dernier voyage j'ai lu sur un journal en anglais il disait les tremblements de terre doivent être terminés et les oiseaux reviennent ensuite il y avait des détails quelque chose de curieux est arrivé en Inde il n'y a pas de clôture grillagée comme chez nous ils ramassent des pierres et ils en font des clôtures ils construisent ainsi beaucoup de leurs maisons en pierres sèches partout en Inde les maisons sont assez rapprochées sauf dans les montagnes à Calcutta et dans les autres villes les gens sont étendus dans les rues mourant de faim ainsi ils construisent leurs maisons avec une clôture autour parfois pour abreuver leurs bétails ils ont un puits sur lequel ils bâtissent une tour et ce puits est entouré d'une clôture et tout à coup quelque chose se passe les petits oiseaux vous savez viennent nicher dans ces pierres et y élèvent leurs petits et quelque chose commence à se passer tous les jours lorsqu'il commence à faire très chaud le bétail vient chercher la fraîcheur à l'ombre de ses murs et c'est dans ces murs que vivent tous les petits oiseaux et soudain pour une raison inconnue tous les oiseaux à la fois et vous savez ce que nous avons dit au sujet des petits oiseaux l'autre jour pour une raison inconnue ils sont partis ils ne sont pas revenus dans leur nid ils sont partis dans les champs ils se sont posés dans les arbres là où ils pouvaient arriver ou même par terre les bétails et les brebis ne voulaient plus s'approcher des murs ils restaient dans les champs se serrant les uns contre les autres c'est une bonne manière d'agir ils savaient que quelque chose allait arriver et tout à coup il y a eu un tremblement de terre qui a démoli les murs les clôtures et tout le reste ensuite les petits oiseaux commençaient à revenir ils n'étaient pas revenus depuis 3 ou 4 jours mais ensuite ils commençaient à revenir alors les gens disent les tremblements de terre doivent être terminés parce que les oiseaux reviennent pourquoi ? ne croyez-vous pas que le même dieu qui a fait entrer les oiseaux le bétail et les brebis dans l'arche au jour de Noé n'est pas aussi le même dieu qui peut les envoyer pour se mettre à l'abri est-ce pas vrai ? laissez-moi vous dire quelque chose frères et sœurs quelque chose est sur le point d'arriver et toutes ces vieilles et grandes murailles ecclésiastiques vont s'écrouler les gens vont les franchir et se mettre d'accord ils vont le faire aussi vrai que je suis devant vous il y a une image de la bête c'est aussi vrai que je me tiens devant vous cette nation l'a prise selon ce que dit la parole du Seigneur écoutez quand vous ressentirez cette drôle de sensation éloignez-vous de ces murs allez-vous-en sinon vous mourrez là ne le faites pas sortez de là éloignez-vous de toutes ces choses fouillez pour vous mettre à l'abri aussi vite que possible demandez à Dieu qu'il vous fasse miséricorde ne dites pas ma mère était méthodiste ainsi je pense que je le serai aussi mon papa était baptiste moi aussi ne faites pas cela ne prenez aucun risque peu importe si ça paraît si simple ou humble c'est la parole du Seigneur fouillez vers Jésus Christ aussi vite que vous pouvez et demeurez là jusqu'à ce que Dieu vous remplisse de son Saint-Esprit car l'heure vient où on le cherchera mais il ne sera plus là ainsi soyez sûrs de le faire courbons la tête Père Céleste oh parfois Seigneur étant debout ici et je tremble je pense à cette heure terrible qui s'approche et il n'est pas possible de l'arrêter il a été prédit qu'elle viendrait et j'ai pensé je me suis demandé pourquoi les gens ne veulent pas venir afin d'écouter et d'accepter cela mais bien sûr je sais que tu as dit qu'ils ne le feraient pas c'est pourquoi ils ne le font pas mais il y en a dont le nom est inscrit dans le livre de vie de l'agneau et lorsque ces seaux sont ouverts ils y voient leur nom alors le Saint-Esprit leur parle et ils viennent tu ne peux pas les en tenir éloignés personne ne le peut ils viennent de toute manière parce que tu les conduis comme tu l'as fait pour ces petits oiseaux et ces brebis et ce bétail tu es Dieu un instinct dans ces animaux leur fait savoir qu'ils doivent s'en aller si l'instinct d'un animal a pu l'avertir de fuir le danger que devrait faire le Saint-Esprit à une église qui prétend être remplie oh Dieu sois miséricordieux envers nous pardonne-nous Seigneur nos manquements nous ne voulons pas nous tenir ici Seigneur et les gens le long des murs avec mal aux jambes et puis s'en aller simplement en disant eh bien ça semble très bien Seigneur nous voulons faire quelque chose à ce sujet nous voulons que tu sondes nos cœurs et s'il y a quelque chose de faux Seigneur fais-le nous savoir maintenant s'il te plaît ne nous laisse pas arriver à cette heure où il sera trop tard sonde-moi éprouve-moi Seigneur je me tiens ici par la grâce de Dieu voyant ces seaux brisés et je viens l'annoncer aux gens car tu m'as prédit il y a plusieurs semaines que ça se passerait ainsi et maintenant Seigneur ces choses sont juste là devant nous maintenant Seigneur éprouve-moi sonde-moi sonde-moi dans mon cœur Seigneur nous voulons que tu regardes dans nos vies et s'il s'y trouve quoi que ce soit qui n'est pas juste dis-le nous simplement Seigneur nous voulons dès maintenant nous mettre en règle maintenant même alors qu'il y a une fontaine remplie de sang alors qu'il y a un décolorant qui peut nettoyer nos péchés et notre incrédulité nous voulons plonger nos âmes et toute notre incrédulité là-dedans oh Dieu viens au secours de notre incrédulité éloigne-la de nous Seigneur nous voulons recevoir la grâce de l'enlèvement nous voulons être capables quand ces mystérieux tonnerres tonneront là-bas et que l'église sera enlevée nous voulons être prêts à le recevoir Seigneur accorde-le éprouve-nous Seigneur par ta parole que nous puissions y regarder et si nous voyons que nous avons manqué s'il en est Seigneur ici qui ont été baptisés dans des titres ne connaissant rien du vrai baptême puissais-je être fidèle comme Paul lorsqu'il est arrivé à Éphèse après avoir passé par les contrées supérieures qu'il y trouva des disciples qu'il criait jubilait il passait des instants glorieux et il leur a dit avez-vous reçu le Saint-Esprit depuis que vous croyez ils ne savaient même pas qu'il y avait un Saint-Esprit alors il leur a dit de quel baptême avez-vous été baptisés ils avaient été baptisés par ce glorieux et saint prophète mais seulement du baptême de repentance alors ils furent rebaptisés au nom du Seigneur Jésus Christ et Paul leur a ordonné d'être baptisés de nouveau Seigneur à la lumière de ta parole je commande à chaque personne qui n'a pas encore été baptisée au nom du Seigneur Jésus Christ de se hâter vers les eaux tandis qu'ils ont l'occasion vous qui n'avez pas été remplis du Saint-Esprit je vous commande au nom du Seigneur Jésus Christ tombez sur vos genoux et ne vous relevez pas avant que le Saint-Esprit vous ait sanctifié entièrement et rempli de son amour et de sa bonté avant que votre âme ne soit satisfaite dans la présence de Dieu et que tout votre désir soit de le servir de marcher pour lui et de travailler avec lui tout le reste de votre vie accorde-le je te prie que Dieu vous donne cette charge au nom de Jésus Christ Amen Si vous voulez mais réellement levez la main merci Y a-t-il quelqu'un ici ce soir, qui ressentent le besoin, qui ressentent qu'ils ont besoin d'être baptisés, qui aient besoin du baptême du Saint-Esprit. Vous connaissez votre besoin, il vous a été révélé, et vous désirez que l'on se souvienne de vous dans la prière. Aucun de vous ne peut vous donner le Saint-Esprit. Nous ne pouvons que vous baptiser d'eau. Dieu seul fait cela seul. Mais vous sentez votre besoin parce que Dieu a parlé à votre cœur que vous en avez besoin, et vous désirez que nous souvenions de vous dans la prière. Voulez-vous vous lever afin que nous sachions où vous êtes, que Dieu vous bénisse? Que le Seigneur vous bénisse. Je pense qu'il y a environ 150 personnes debout, pour autant que je les vois toutes. Je ne sais pas combien ont levé la main dans les autres salles et dehors. Mais vous avez un besoin. Maintenant, prions. Vous qui voyez ces gens qui sont debout à côté de vous, et qui se tiennent là comme témoins devant Christ, j'ai besoin de toi, Seigneur. J'ai besoin de toi. Je crois que je suis l'un de ceux qui vont trouver leur nom écrit derrière ce sceau qui a été placé là avant la fondation du monde. Quelque chose a frappé mon cœur, et je suis debout, Seigneur. Est-ce que c'est moi? Est-ce que tu m'appelles? Je désire que tu te révèles à moi mon nom, Seigneur. Remplis-moi et scelle-moi en toi par le Saint-Esprit. Vous qui avez déjà été scellés, je vous demande de vous lever. Tournez-vous vers ces personnes, posez les mains sur eux, et priez pour eux. Maintenant, soyez sincèrement, Père céleste, dans le nom du Seigneur Jésus, que ce Saint-Esprit glorieux se répande sur cet auditoire. Chaque heure, Seigneur, envoie le baptême du Saint-Esprit, sur ces gens de chemin de l'eau. Alors qu'il prononçait ces paroles, le Saint-Esprit tomba sur eux. ... ... ... Sous-titrage FR ?